1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! 1, 2, 3, BIERRE! Re-bienvenue dans 3 BIERRE! L'émission va parler des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on commence à parler d'un sujet, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça? Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 BIERRE! Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc! Eve! Alex! Yay! Eve, c'est fun de te voir. Ben oui! Je sais bien, le 2017, j'ai été étourdie un peu. Mais le 2018, regarde, première, on est fin janvier. Oui, oui, t'es revenu, on est très contents. Première rencontre avec vous, les boys, je vous lâche pas. Mais on t'a moins vu parce que t'étais super occupé. Fait que c'est bon! Ben non, c'est super, c'est super, là. Un gros automne. Oui, oui. Puis printemps, hiver aussi, ça annonce assez big. Excellent! Mais toujours une petite place pour venir caler 3 BIERRE, vite fait avec vous autres, les boys. Oui! On a Alex Levaille devant nous! Oui! Salut, salut, salut! Les gens connaissent sans doute ton oeuvre sur Internet. Les bandes dessines de dessine bandées qui sont super drôles, qui sont vraiment bonnes. Et on est super contents que tu sois là. Oui, je suis content d'être là. Merci de m'inviter. Qu'est-ce qui t'amène à Montréal en cette fin janvier? Attends, parce que tu viens de… Becamo! Oui! Montréal! Oui, c'est bon! Non, mais en fait, j'étais juste venu cette semaine pour aller voir la première des denies. En fait, l'avant-première. Puis finalement, c'est devenu mon tour de PR, de podcasts et d'émissions de radio. C'est cool, ça! Oui, c'était le fun! Cette semaine productive! Oui, oui! Enchantée! On ne connaissait pas! Oui, enchantée! J'aime bien ce que tu fais. Ah, mais Moussou! Moussou! Ça, c'est comme réciproche. C'est plein de mots mal prononcés, là. Puis tu viens de la Côte-Nord? Oui! Ou c'est une petite trend que tu as passé quand même? Non, non, je viens de commencer ça, là. OK! Mais écoute, on va poursuivre ça tout le long de l'émission. Check-moi bien aller! Pierre-Luc, avant qu'on commence à piger, on invite les gens. Si les gens aiment Trois-Bières, apprécient Trois-Bières, ils veulent encourager Trois-Bières, ils peuvent aller nous encourager sur Patreon. Allez au patreon.com slash Trois-Bières ou au 3bières.com slash Patreon et quand vous nous encouragez, vous avez accès à un podcast exclusif qui s'appelle Chut! Le clandestin! Un podcast sans montage où Pierre-Luc et moi, et parfois d'autres invités, on parle de pas mal n'importe quoi. Oui, ça, et... Merci beaucoup, on approche les 100 patrons. Oui, oui. À bientôt, Fakirith. Merci bien gros, c'est le fun. Ça fait la bière. Exactement. Alors Pierre-Luc, je t'invite à piger. Oui, bien sûr. Frédéric Gay, un sujet qui venait de Trois-Rivières, écrit à la main, Yannick. Mon dieu, ça a voyagé. Oui. Fantôme ou esprit, y croyez-vous? Vous, des croyants de paranormal. J'ai été obligé de démêcher ma bière. Toi, Eve, c'est clair, t'as des histoires folkloriques de cette affaire-là. Pas tant que ça, non. Esprit, fantôme, mais je crois pas à ça, moi. Je crois pas dedans, comme ils disent au Nouveau-Brunswick. Ouija, pis tout ça, c'est totalement qui faisait bouger le petit cœur. Y'a comme une histoire qu'une de mes amies, son père, est décédée, pis à un moment donné, il a comme intégré le corps de sa tante, pis il écrit comme une lettre. Madame, elle écrivait comme une lecture automatique. Pis quand elle lisait la lettre, effectivement, c'était des informations que seulement le père savait. Ah, mais c'est ça, c'est... Ça, c'est... Je suis sceptique, mais en même temps, c'est mon amie, je la crois, mais t'sais, c'est ça. Je pense que j'y crois pas, fait que c'est pour ça que je suis pas sensible à ça. Ouais, pis en plus, t'sais, si elle, elle y croit vraiment, pis c'est tellement proche, tu veux pas l'ostiner dans quelque chose de super personnel. Ça a fait bien cette lettre-là, tu comprends? Et aussi, des fois, quand tu l'as pas vu, t'es comme... Moi, je suis un peu sceptique, t'sais, je l'ai jamais vu, mais le monde, je trouve pas ça tant fou quand il parle de tout ça, mais des fois, j'ai des amis qui font comme, « Hey, j'ai une amie, là, elle me dit j'ai un aura bleu. » Ça, par exemple, non, non. C'est comme, moi, c'était orange, mon aura. Ok. Pis tu tripes-tu? Tu es comme, « Ah, je suis content d'avoir une aura orange. » ce qui définissait l'aura orange, ça me rejoignait. Ok. T'aimes l'orangeade, pis tout ça. J'aime l'orangeade, les oranges, j'ai déjà eu un auto-orange brûlé, non? Ah, c'est ça. La vitamine C, tout ça. Je suis là, la vitamine C, j'en chique une par jour. C'est-à-dire que ça m'intrigue. Ouais, c'est intriguant. C'est ça. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, j'avais des amis qui étaient comme, « Aïe, oïe, tu sais, le Ouija, tu peux caler le démon avec ça. » Mais même là, étant jeune, j'étais comme, on peut pas appeler le surnaturel par quelque chose qu'on peut acheter chez des chaînes, qui est un magasin qui existait genre juste sur une rue à la serre. Mais bref, tu sais… « Auteuils de Russ » ou « Auteuils de Russ ». Mais tu sais, un jeu de société, tu peux pas caler le démon avec ça. Ça serait irresponsable si tu pouvais comme connecter aux puissances occultes, pis juste de vendre ça un magasin. Non, oublie ça. Ça serait plus régi que les guns, là. Tu sais, il y aurait des permis pour ça, là. Non, c'est… Moi, quand quelqu'un me parle d'affaires de la même, je décroche vraiment rapidement, pis j'ai de la misère à rester concentré, pis pas intervenir pour dire, « Ben voyons donc, telle possibilité, telle possibilité, telle possibilité. » Fait que… C'est-tu plus comme Ghosts? C'est comme Ghostbusters, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est le cas. Est-ce que c'est Casper, tu sais? Oui, c'est gentil, pis elle vient me dire des belles choses, je l'accueille, mais tu sais, c'est comme justement un esprit d'une maison qui fait juste de la merde, pis qui aime des films d'horreur, pis tout ça, je suis pas là. Je suis pas là. Mais moi, ça me tente pas d'y croire non plus. Moi, j'aurais la chienne, là. Fait que j'aime pas les films d'horreur. Fait que… Genre, je repousse ça… Je le déteste. Le plus possible. C'est ça, tu sais, des fois, « Ah non, j'ai tout mangé ce sac de chips, là, d'une shot, pis là, je me juge. Je veux pas avoir, comme, quelqu'un de l'autre-là, qui est peut-être là, qui est comme… Estilien. Mais par contre, si t'as… Check-le, le gros vivant en train de se fourrer la face de chips. Ça, c'est l'exemple la moins pire, là. Ouais, c'est ça, ouais. Si moi, je fais des affaires bien pires, je mets une chance qu'il y a pas personne qui me regarde pas. Mais par contre, il faudrait avoir un nice fantôme coloc qui est comme… Non, un sac de chips complet, pas gain d'abri en un deuxième, tu sais. Écoute… Ça pourrait devenir un nouveau facteur immobilier ou, tu sais, de locataire, tout ça. Mettons qu'on le prouve, là, tu sais, les… Toi, Pierre-Luc, t'étais propriétaire récemment. Mettons qu'il fallait que t'avertisses tes locataires, comme, OK, Gilles, si vous vous mettez à forniquer, Gilles, il va choquer, là. Il va vous filmer, là. Il va avoir de la buée sur vos miroirs, tout d'un coup. Ben, vos casserole vont tomber à terre parce qu'il était vraiment prud' ou quelque chose de même, là. Fait que quand tu loues un appartement, dans le loyer, genre, faut que t'écrives… Ou dans… Fait que quand tu en vends un, faut que t'écrives si c'est une mort violente. Ben, même si tu le loues, en fait, c'est là que j'allais, je suis ben content, je rattrape la balle au bon. Si, mettons, vous louez, vous visitez un appart, tout est parfait, c'est ce que vous cherchez, c'est good, mais vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu dans le garde-robe de la chambre principale. Est-ce que vous louez ou pas? Moi, j'aime baisser le prix. J'essaie de faire baisser le prix. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, comme… Le rabais spectral. Ouais, la… Je sais pas, moi, si tu crois là-dedans, justement, encore, où on est au Nourmanduic, tu loues pas parce que tu te dis mon Dieu, il a des esprits négatifs, il y avait comme quelque chose, une charge emotive ben négative, ou tu fais comme quelque reste, il est mort, il est nettoyé de la merde… Moi, je pense que je ferais ça. S'il y a un rabais, je le prends comme… Mais mettons qu'il n'y a pas de rabais, là. Ah ben, il faut que… Ah ouais, hein? Elle a… Tu te magasinerais un genre de 100 piastres de rabais par mois… Ouais, ouais, ouais. Mais tu vivrais quand même dans la chambre d'un pendu. Euh… Je dormirais dans le salon, peut-être, pis… Tu mets ça dans la chambre. Tu fais juste condamner la pièce, pis… Ouais, c'est ça. Fait que je me demande à quel point c'est difficile à louer un appart. Ouais, ça doit être dur, hein. Mais il y a du monde qui cache, là, ça, là. J'ai vu un bout de J.E. un moment donné qu'il y avait une madame qui s'avait fait treaker parce qu'il l'avait pas écrit nulle part, là. C'était un très bon épisode, là. J.E., hein. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est du véritable journalisme d'enquête, d'ailleurs. Quand tu vas jusque dans le spectral, là… Ouais. En fait, 21 ans à Gaétan Giroir, d'ailleurs, au mois de janvier. C'était pendu. Oui. Hé! On a vraiment ramené ça de façon thématique d'une belle boucle. On dirait… Moi, je te ferme ça des intrigues, les boys. C'était quasiment comme la fin d'une vidéo de Seinfeld. Toi, t'es lié à la fin. Oui. Ok, il y a Valérie Mire qui dit… Quel est le métier que vous ne pourriez jamais faire selon chasseur de fantômes? Ouais. En fait, ça, tu peux pas le faire parce qu'il n'existe pas. Ouais. T'as pas de contrat. Faut que t'ailles à une télé-réalité pour faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh… Moi, je pourrais pas dealer avec les… les autres, leur corps des autres, là. Juste que, genre, je remercie tous les proposés bénéficiaires et tout ça, là, mais t'as les gens qui torsent… Ok, ouais, ça, là, ces gens-là ont tout notre respect. Ouais, ouais, je pourrais pas, là. Non. Moi, ça n'arrivera pas. Moi, je pense que c'est la première raie, la pire. Après ça, pfff… Ouais, ouais. T'as des gars, t'as bord d'un savon, pis ouais, c'est une raie après l'autre, là. Ouais, mais j'aimerais juste saluer à tous les gens qui prennent un lieu à l'essence large. Oui, c'est juste une ligne verticale, un moment donné. Non, mais c'est ça, j'imagine que, les premières fois, c'est sûr que t'es comme… C'est comme, mettons, esthéticienne quand tu fais de l'épilation laser. Ouais. Ou de l'épilation à… Bref. J'imagine que c'est la première, qui est la pire. Un moment donné, ben, coudonc, t'as deux mains dedans, pis t'as des poils, pis go. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est des poils, là, sur du corps, c'est pas genre de la marde pis du vomi, là. C'est pas la même degré, là. Mais par exemple, une personne qui est une autre personne, je pense qu'il y a un certain trait, comme, hé, cette personne-là, elle va crier, là. Ça, tu sais, il va y avoir des gageurs entre eux autres, là. Faut que tu sois malade dans la tête, là, pour aimer ça, comme. Ouais, potentiellement, oui. Il y a un peu de sadisme d'impliquer, mais tu sais, tu fais des gageurs avec d'autres amis, là, comme, ah, cette personne-là va crier ou lui, il va trop aimer ça. Est-ce que ma mort, là, qui, comme, c'est mon premier choix de carrière, de vider quelqu'un pis d'y mettre de la marde dedans, du savon, là. Je pense, premièrement, c'est des gothiques, pour commencer. Oui, oui, oui. Il trippe sa mort, mais... Non, moi, j'aurais aimé ça faire ça. Tannatologue. Moi, ma cousine est tannatologue, là. Pis c'est comme... Elle s'en fout, elle est, comme, déshumanisée. Genre? Oui. Mais c'est de la biologie, comme, c'est interne, là, c'est fun, toi, t'es à ta bonne place, pis, en général, dépendamment quel accident que t'as eue, là. Pis, Jean-Gilles lui délivre là-dessus, pis, c'est fun, là. Oui, c'est comme d'accompagner le corps à aller au-delà, mais non. Tu fais de la science en même temps. C'est un petit peu scientifique. T'sais, moi, il y a plein, justement, de métiers comme ça que je voudrais jamais faire, mais ça m'arrive souvent de marcher et juste de penser à quel point que toute l'humanité, ou du moins toute notre civilisation, elle tient en place grâce à plein de gens qui font des jobs que, moi, je voudrais pas faire. Parce que, d'un coup, t'sais, il y a un breakdown, il y a plein de monde qui disparaissent, pis là, c'est un moment comme, « Hey, man, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille, je sais pas, sortir une personne qui est morte en dessous du train. » C'est comme, « Ah, c'est moi qui dois le faire maintenant. » Oui, j'ai ici une liste des pires jobs du monde, dans le fond. Oui, c'est normal. Parce que là, j'avais les plus réalistes que, genre, NBC avait dit, ou les plus étranges ever. « Je vais y aller vers le plus raciste. » « Employer pour sniffer des tuts de bras pour la qualité de contrôle des déodorants. » Ça, j'adorerais ça. Elle, c'est ton affaire, ça. Ah, moi, ça, sniffer un aisselle qui pue, là. Oui, c'est ça. « Faut-tu te mettre ton nez dans le café en deux aisselles, tu sais, ça marche comme quand t'essayes un parfum. » « Faut comme que tu sentes avant, pis après le déodorant. » Oui, c'est ça. « C'est sur 24 heures, j'imagine, parce qu'il y a des déodorants à 24 heures. » Oui, ou tu as des déodorants sport. « Tu restes avec la personne, pis tu sniffes à chaque semaine, un chrono, pis… » « Toi, Alexandre, est-ce que tu ferais ça ? » « Alex. » « Alex et moi, je ferais ça jamais. » « Euh, non, je ferais pas ça jamais. » « Vidangeur, elle ferait-tu ça, toi ? » « Vidangeur, ouais. » « Des fois, je les vois aller, je fais comme « Christy, ça garde un autre job-là. » « Ils ont l'air cool, oui. » « Ils sont ripped. » « Ils sont ripped. » « Ah oui. » « Pas l'hiver, par exemple. » « L'hiver, c'est comme ça de l'air tough. » « Pas encore pas sur la canicule non plus. » « Mais l'été, moi, vu que je sens rien, je suis comme « Peut-être que ouais, style l'été, là. » « Moi non plus, j'ai pas un odorat très développé. » « Moi, je pourrais faire ça. » « Excellent. » « A phone business. » « Testeur de nourriture pour chat et chien. » « Ils font manger ça aux gens. » « Je sais pas pourquoi. » « J'en doute même qu'à… » « Ça me semble que c'est une affaire comme… « Ok, peut-être qu'il faut pas qu'il soit trop bon pour les êtres humains ou quelque chose comme ça, parce que là, ils deviennent un nouveau marché. » « Mais tu sais, en même temps, on fait tout tester aux animaux, fait qu'on peut revirer la patente pour faire un petit peu de… » « On a tous déjà mangé une minouche, une impartée pour faire nos frais. » « Exactement. » « On peut même tester leur bouffe à eux autres, une tienne compagnie. » « Aux crevettes, son poignard, on va vous le dire. » « Un peu de zoologie, Eve, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu vois l'employé en bleu ? » « L'employé en bleu semble avoir la tête dans le darger d'une bête, là. » « Oui, en effet, il y a des biologistes qui doivent rentrer à… » « Moi, je suis aux épaules, là, dans le derrière d'un éléphant, pour aller récréer des choses, ou tâter probablement un frétus. » « Puis, ou quelle sorte de lunettes qu'il y a pour rentrer là, d'automne ? » « Oui, oui. » « Ça allait prendre une flashlight, quelque chose. » « Oui, c'est quelque chose que vous, vous travaillez avec des animaux, tout ça. » « Puis, dans la job, des fois, il faut que tu rentres jusqu'à la taille, pour aller toucher un bébé éléphant. » « Mais moi, j'ai une amie qui a récemment, elle a fait ça. » « Elle était dans une ferme, s'en a mis une ferme, puis elle l'a aidée à enfanter comme un cochon. » « Puis, comme le bébé était comme bloqué, puis tout le monde avait comme des gros bras, puis elle avait des super bras frères. » « Fait qu'elle a mis un gant, puis elle était… » « Mais tu sais, le gant arrive au poignet, puis elle est rentrée jusqu'au coude, là. » « Fait que ça devait être dégueulasse. » « Pourquoi elle a mis le gant, c'est la question de la chose. » « Rendu là. » « Elle est allée chercher le cochonnet, à dire. » « Fait que tu sais, c'est une expérience de vie pareille, mais si tu fais ça à chaque jour… » « Je pense que ça devient juste comme, ben, un autre cette semaine. » « Je pense qu'on s'habitue à tout. » « Oui, oui. » « Mais de faire le choix, d'aller étudier là-dedans. » « Il avait des fermes ou quoi, une Gaspésie ? » « Non, pas dans mon bout. » « Des petites fermettes, des poules à la traîne, mais rien de gros, pas de fermes laitières. » « D'ailleurs, c'est ça, j'ai eu la blonde de mon cousin et vétérinaire. » « Puis l'action de rentrer son bras jusqu'à l'épaule, dans le derrière d'une vache pour la coucher, tu sais ça. » « J'aimerais ça voir, mais tu sais, c'est ça. » « Avec le bras d'un autre, moi, j'ai pas de problème. » « Le mien, hop, pas l'air. » « Je suis retourné un an, finalement, j'ai requitté. » « Mais je pense que c'est pas mal du... » « Il y a beaucoup plus de gens qui reviennent ces années-ci qu'avant. » « Je pense qu'avant, mettons, dans les années 80-90, quand tu curies ça ton cas en ville, tu restais là ou tu restais... » « Tu partais jamais, tu sais. » « Mais mettons, la génération, ma soeur, il y a plus de gens qui n'ont jamais revenu. » « C'est sûr que Internet n'ira pas là-dedans. » « C'est sûr que t'es moins éloigné, isolé avec Internet et tout ça. » « C'est sûr que à Gaspé, t'as une belle qualité de vie. » « Puis justement, si tu peux pas magasiner... » « Moi, je suis une fille, je parle de ça. » « Mais magasiner à la journée et tout ça, c'est sûr que c'est une alternative super intéressante pour les gens qui habitent en région. » « Les tards vêtimentaires sont moins pires qu'il y a 10 ans. » « Absolument. Il y en a encore. » « Moi, je me rappelle que justement, pendant un bout, le milieu des années 2000, un truc que je faisais, c'est à l'époque où moi et tous mes amis, en général, on était quasiment tous célibataires anyway. » « Fait qu'on pouvait prendre des vacances en groupe. » « Moi, ce que j'aimais faire, c'est amener de mes amis que j'ai connus à Montréal ou qui viennent de Montréal en Abitibi. » « Fait que ça, c'était vraiment le fun. On y allait en gang. » « Et puis quand on y allait en gang, justement, il y avait tout le temps du monde. » « Ah ouais, ouais. Ces cheveux-là, ça vient d'arriver ici. » « Il y avait beaucoup de remarques comme ça. » « Les cheveux bleachés viennent d'arriver. » « Ah ouais, c'est tout peut-être de couleur. Ils viennent d'arriver. C'est nice. C'est mieux pour eux autres. » « Mais c'est ça. Avec Amo aussi, c'est ça. Il y a des bands qui s'en viennent de Montréal. » « Ah ouais, ils s'habillent comme ça. » « Ça a changé, c'est ça. C'est bizarre. » « J'aurais aimé ça plus suivre la musique quand j'étais jeune pour pouvoir essayer de flipper mon style quand j'étais plus jeune. » « Probablement que ça n'aurait pas arrivé. » « Je pense au caveau des jeans, il n'y avait pas ce que j'avais besoin pour eux. » « Le caveau des jeans, s'ils appelaient vous autres. » « Le caveau des jeans. » « Cobra jeans. » « Ah, cobra jeans. C'est une chaîne. » « Ça devait être une chaîne, oui. » « C'est très badass. » « Parce que le mascotte a déjà fait le mannequin pour cobra jeans. » « Ah ouais, hein. » « Oh my God. » « C'est un gros soude. » « Un gros soude de jeans. » « Un fat soude de jeans. » « Sauter en terre, c'est des flaques de pisse. » « Il ferait n'importe quoi. » « Ça veut dire qu'il faisait tout le temps ça. » « Une fois qu'il est devenu spongy, là, ça avait un rapport. » « L'annonce du casting, c'était ça. » « Alors, Vincent Pomme veut savoir, avez-vous un truc de cheap que vous faites ou vous avez déjà fait ? » « Pierre-Luc. » « Ouais, il faut préciser, là. » « T'es-tu cheap, Pierre-Luc ? » « C'est un pinceau dans la petite vie, là. » « Ouais, je suis pas cheap. » « Mais je suis économe. » « Mais c'est ça, je suis juste un... » « Tu sais où est-ce que va ton argent. » « Hein ? » « Tu sais où est-ce que va ton argent. » « C'est plus consommer de façon intelligente, le plus. » « Ah, mais ça, c'est bien, ça. » « Je suis un ancien mathématicien. » « Pour moi, c'est pas compliqué. » « Genre, faire des... » « Être alcanique en pizza-pizza. » « Puis voir que le deal qu'il prend est plus cher que l'autre deal qu'il prendrait. » « Fait que c'est genre l'affaire de la même que je dirais... » « L'affaire de la même que je peux dire, c'est que rapidement... » « Une pizza... » « Pressement, c'est les pizzas. » « OK, les pizzas, ils chargent au pouce. » « OK. » « Puis ils augmentent de 2$ environ par 2 pouces. » « Mais la superficie d'un cercle... » « Le cercle... » « Le rayon, il doit carré. » « C'est A carré. » « Fait que... » « Quand tu augmentes ta surface... » « Ton rayon, tu l'augmentes vraiment plus que 2 pouces, en fond. » « Tu l'augmentes bien plus que 2$. » « Fait que je pense que comme 2 smalls rentrent dans une extra large. » « Mais extra large, c'est toujours moins cher que 2 smalls. » « À peu près. » « Fait que... » « Ajouter le temps pour la large et l'extra large. » « En bas là, tout ça, ça ne vaut pas la peine. » « Donc le 2 pour 1 serait moins intéressant parfois. » « C'est vraiment rare. » « En fait, le 2 pour 1, ça existe semi. » « Dans le sens que... » « Hey, veux-tu une small à 12$ ou 2 à 14$ ? » « Mais oui, la plupart du temps, mathématiquement, t'es mieux prendre les classes tout le temps. » « T'es tenu à l'affût des aubaines. » « C'est arrivé une couple de fois que, mettons, dans un groupe chat d'amis de différents intérêts. » « Hey, il y a un rabais sur telle, telle, telle affaire. » « Checker ce lien-là. » « Oui, j'avouais que j'achète quasiment rien au plein prix. » « Ça, c'est une affaire que je fais. » « J'entends le temps les deals. » « Il n'y a rien qui presse. » « Je suis un peu minimaliste aussi. » « Fait que je n'ai pas le temps en train d'acheter des objets. » « Fait que je peux attendre. » « Hey, Boxing Day, Black Friday. » « Moi, je suis sur Amazon à ce prix. » « Là, ça part. » « Tu watch l'aubaine. » « Ouais, ouais, ouais. » « Affaire cheap. » « Mais c'est pas cheap, mais c'est comme économe. » « Comme tu dis, mettons, le lave-vite, quand tu vas l'acheter, quand tu fais le plein d'essence. » « Mettons, au dépanneur. » « Ça te coûte, je sais pas, 5-6$ quand même. » « C'est cher, cette affaire-là. » « Mais quand tu vas, mettons, chez Jean Coutu, c'est comme 4 pour quasiment le prix de 1 au dépanneur. » « Fait que ça, ça m'est arrivé. » « Parce que, tu sais, je fais tout le temps la route, puis c'est tout le temps la ville. » « On est dans une température où t'as tout le temps la main à côté sur le bâton du lave-vite. » « Fait que ça, tu vois ça, quand j'arrive, Jean Coutu, puis je tombe là-dessus, j'en prends. » « Oui, oui. » « D'ailleurs, seulement parlant de deals qui sont trop chers, il n'y a pas de deals qui sont très belles. » « Je n'ai déjà parlé, mais ils sont très belles. » « Genre, tu as comme une sorte de... » « Tu vas au kiosque manger quelque chose ou boire quelque chose. » « T'as des trios qui t'offrent. » « Mais c'est le trio, c'est le même prix, c'est la somme des objets qu'il y a dans le trio. » « Fait que si, tu fais comme, « Hey, je vais sauver de l'argent, je vais prendre un trio. » « Ça fait juste sauver du temps au caissier, genre. » « Parce que c'est mis en place, de fait. » « C'est ça, exactement. Puis, la plupart des plans, je prends de moins en moins de trios fasto. » « Même si je m'en suis pas fasto, mais de moins en moins, parce que... » « Sauf 25 cents pour une frite, j'aurais pas pris de frites si j'étais dans le trio. » « Fait que j'ai commencé à moins prendre de trios. » « Ça vaut pas tant que ça la peine, sur 25 cents, ça vaut pas tant que ça. » « T'es animé par ce sujet-là, tu danses. » « Oui, 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 oui. » « J'enrelingue sa chaise. » « Mais moi, je suis le contraire. » « Je vais chez McDo, je prends pas de trio, mais je prends juste les affaires qui sont pas qualité-prix. » « Fait que je prends une affaire à 20$, puis j'ai comme un milkshake, des croquettes. » « Un milkshake. » « Pour tremper dans les croquettes. » « L'autre jour, quand j'allais chez le roi du burger, ce royaume, le Burger King. » « C'est où? » « OK, parce que le roi du burger en Gaspésie, Monsieur Burger. » « C'est pour ça que je pensais que t'étais comme un joueur à Paspébiac. » « C'était comme si tu faisais-là, c'est-tu. » « Ben écoute, j'aimerais y aller. » « En vrai, je vais y aller un jour, je promets. » « En Gaspésie, je vais aller roi du burger. » « Monsieur Burger. » « Oui, mais le Burger King, ça coûte moins cher prendre deux Whopper Junior qu'un Whopper. » « Puis en plus. » « Fait que, au lieu de le prendre en trio, il n'y a pas plus genre de deal la même que je survole. » « Il y en a qui aussi fait ça au McDonald's. » « Il prend deux petits hamburgers, puis un smoothie, puis tout est beau. » « Ça, c'est Pierre-Yves McSween, ça, qui joue dans la tête. » « Crème. » « Pierre-Yves McSween, là. » « Il a fait un bar d'aisselle là-dessus, justement, le Big Mac. » « Il y a comme un burger qui ne s'appelle pas le Big Mac, mais c'est la même chose, en tout cas, grosse affaire. » « Ah, le McDoub, comme ? » « Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est genre une affaire que c'est comme un Big Mac, mais moins la tranche de pain du milieu, une affaire de même. » « Écoute, moi, j'ai juste commencé à prendre des plus petits burles en fait que j'étais plus pauvre, et puis j'étais comme, « Ben, ça marche bien, cette formule-là. » « C'est pas parce que j'ai un salaire maintenant que je vais changer cette combinaison gagnante-là. » « Fait que je continue. » « Pour ce qui est de Pierre-Yves McSween, là. » « Il n'a rien inventé. » « Il n'a rien inventé. » « Il y en a que t'as là avant. » « Hé, câlin. » « Qu'est-ce que... » « On a eu une discussion sur Pierre-Yves McSween. » « Non, mais je trouvais que c'était beau, c'était beau. » « Ah ouais, mais on l'aime-tu qu'on ne l'aime pas, Pierre-Yves McSween ? » « C'est pas des jours, on dirait. » « Moi, je trouve que son propos est super intelligent, puis c'est sensé, puis c'est vrai. » « C'est ce qu'il dit. » « Mais c'est la façon qu'il dit, puis avec la face. » « Il est sacré. » « C'est comme, justement, aujourd'hui, c'est la... » « C'est la fin, là. » « Oui, quand on enregistre... » « J'ai besoin de voir comme quelqu'un qui... » « Qu'il n'a pas eu le secondaire facile, puis là, il a un certain moment de rayonner. » « Clairement. » « Moi, j'ai l'impression, c'est comme... » « Il est comme une version économique du scientifique, du vulgarateur scientifique Neil deGrasse Tyson. » « Quand il est sur Twitter, puis il dit tout le temps des affaires sur la science-fiction, comme avec ça, ça ne marche pas pour de vrai. » « En tout cas, les vaisseaux dans Star Wars font du bruit, mais il n'y a pas de bruit dans l'espace. » « Ça fait que ça n'a pas rapport. » « Il va tout le temps des affaires... » « Puis là, il arrive McSween, il fait la version économique de tout ça. » « Aujourd'hui, on enregistre, c'est la journée Belle Cause. » « En tout cas, c'est beau. » « Vous faites de la pub gratuite pour Belle, puis c'est comme... » « Ouais, mais là... » « Ah ouais, 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 c'est ça la philanthropie, on comprend, on a tout vu le Big Ribbon Movie, on le sait. » « On le sait tous, puis elle arrive, mais on a comme... » « On sait tous qu'on va faire de la pub, mais on a comme la chance que pour une fois, d'essayer de leur faire donner de l'argent une bonne cause, puis on comprend tous que ça fait comme partie d'une pogne, mais là, on peut comme aider ne serait-ce qu'une journée. » « À un moment donné, je me souviens... » « As-tu vraiment besoin de texter aujourd'hui? » « Oui, Pierre-Yves, garde d'écran. » « J'ai parlé d'un autre podcast qui s'appelle « Le carré de sable » qui est très bon. » « Et à un moment donné, Pierre-Yves... » « PB a reçu Pierre-Yves. » « Il y a beaucoup de pierres, ce soir-là. » « Oui. » « Et à un moment donné, avec Guillaume Pinot, tu ne l'entends pas. » « Puis à un moment donné, Pierre-Yves dit ouvertement qu'il a dit à la blonde et Guillaume Pinot... » « À Nélysaac Bossé. » « Il dit une affaire comme... » « Ah, là, ta carrière est trop finie, tu as 35 ans, tu sais. » « Il a 35 ans, c'est l'âge limite dans l'industrie. » « Pourquoi tu me parles fièrement d'être désagréable de même? » « Genre, tu n'as pas besoin... » « Oui, ce connaisseur de l'industrie, Pierre-Yves McSween. » « Oui, tu sais, c'est à quand qu'il a dit ça? » « Bien, ça doit faire un petit bout, là. » « Parce qu'à Nélysaac Bossé, elle est quasiment tout le temps dans trois affaires, avec raison, parce qu'il est magnifique. » « Avec Ben. » « En tout cas. » « Fait que bref, Pierre-Yves McSween... » « Pour ou contre ? » « Pour ou contre ? » « Je suis pareil pour, là, entre les deux. » « Entre pour ou contre, je vais être pour. » « Doser, peut-être doser. » « Je suis pour, mais des fois, je t'aiderais un contre. » « Mais moi, je serais donc Pierre-Yves McSween, pas Paul-Yves, mettons. » « Fuck le Yves. » « Pas besoin de ça, de ça, de ça. » « Peut-être swing, le mec aussi. » « Peut-être juste rien. » « Hey, toi. » « Je l'ai lu son livre, pas le vrai. » « C'est intéressant. » « C'est super pertinable. » « C'est ça qui m'enrage. » « C'est pertinable. » « Je sais que c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est de la façon qu'il veut. » « Dans sa photo d'auteur, il y a du comme un sourcil soulevé dans les airs. » « Tu sais, comme tous les personnages... » « Je l'avais dit. » « Tous les posters de films animés qui sont comme... » « Genre Dreamworks. » « Oui, l'affaire de Dreamworks. » « Le sourcil avec le sourcil dans les airs. » « Comme des emojis de movie. » « Toutes ces belles affaires-là. » « Bon, écoute. » « On a parlé tellement de choses. » « On va prendre une petite pause. » « Oui, on va juste rappeler aux gens que... » « Emojis de movie disponibles sur iTunes. » « Si vous avez un deal, checkez ça. » « La meilleure film d'emoji. » « Ah, à date. » « Jusqu'à Emoji de movie 2. » « Oui. » « Enfin, peut-être que les Pepsi-emojis vont enfin avoir leur gloire un jour. » « On leur souhaite... » « Un made-for-TV movie, peut-être. » « Ça serait bon. » « Si vous aimez Trois-Bières et vous souhaitez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. » Premièrement, nous envoyer des sujets. Si vous n'envoyez pas de sujets, on ne peut pas faire de l'émission. Pour nous envoyer des sujets, c'est bien simple. Facebook.com slash Trois-Bières. Sur Twitter, at Trois-Bières. Ou par Gmail, à Trois-Bières at Gmail.com. Toutes des façons vraiment simples de nous envoyer des sujets. On les reçoit, on les met dans le sac, on en parle de l'émission. Non, c'est le moteur de la locomotive de Trois-Bières. Si vous êtes sur iTunes, sur l'application Podcast, c'est de nous donner 5 étoiles et d'écrire un petit commentaire. Ça, ça aide à la visibilité de l'émission. Ça fait monter dans les palmarès. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous souhaitez nous encourager davantage, eh bien, on a un Patreon. Trois-Bières.com slash Patreon ou Patreon.com slash Trois-Bières, où vous pouvez nous encourager en nous donnant de l'argent à chaque mois. Et si vous donnez 4$ à chaque mois, ce qui veut dire 1$ par épisode, eh bien, vous avez accès au podcast exclusif. Chut! Le clandestin. Alors, c'est ça. Les sujets au facebook.com slash Trois-Bières, at Trois-Bières sur Twitter et Trois-Bières at Gmail.com, 5 étoiles sur iTunes et patreon.com slash Trois-Bières ou Trois-Bières.com slash Patreon. Merci de votre support. Mais en attendant, retournons à l'émission. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Dans un eau de bière. Ben oui, dans un eau de bière, oui. Je vais piger. Voir ce que la discussion nous amène. La bière, faites aucun son en ouvrant, j'en suis désolé. OK, mais je vais essayer de régler ça une fois que je vois le sujet de Américaron. Alors, je vous écoute presque toutes les semaines entre chez moi et le gym. Ma question, avez-vous une relation amour ou haine avec l'entraînement ou vous entraînez-vous? Moi, pis Eve, on était des confrères, consœurs de Kono Fitness. Je suis toujours chez Kono Fitness. C'est toi, Pierre-Luc? Moi, l'appartement que j'ai loué, il y a un gym là-dedans. Fait que j'ai arrêté d'aller au Kono Fitness. Dans le building, pas dans ton appartement. Bottom that way here. Ben oui, ben je suis content de ça et de ne pas avoir à sortir. C'est un gym qui porte bien le nom de gym ou c'est genre un tapis roulant qui craque? On est plus comme, il y a un setup de base, pis je m'arrange avec beaucoup de body weight pour compenser. Ok, d'accord. Alors, moi, toujours chez Kono Fitness, pour 10,75 par mois. C'est merveilleux. T'es pas membre platine pour aller te flatter? Non, non, moi, on essaie de m'offrir toute la chaise de ma salle, non, non. Moi, je rentre, m'entraîne. Toi, tu t'entraînes avec le peuple, Ève. Moi, je m'entraîne. T'es une fille du peuple? Oui, c'est féminin, par contre. C'est le plus proche de chez nous. C'est féminin. Regarde, j'aurais aimé ça mix, mais que voulez-vous? Il y a quand même... Comment ça marche, le... Mettons, le Kono Fitness... Oui, fais-nous rentrer dans le monde du Kono Fitness féminin. Comment ça se passe? Non, mais le féminin... C'est plus dole, là, t'sais. Il y a moins de... Mettons, parce que dans les vrais... Pas dans les vrais... Dans les vrais... Dans les vrais... Il y a... Les filles ont souvent peur d'aller dans... Faire des poids libres. Oui. Parce que les filles ont peur de, comme, avoir l'air d'une bodybuilder. Est-ce que c'est encore le cas dans le... Ou... Moi, je pense plus qu'ils veulent pas... Je sens pas ça, non. Ils veulent pas se faire idioter par des creeps. Je pense que c'est plus ça. Moi, c'est bien plus gêné d'aller faire des dumbbells avec des douze livres quand il y a des gars qui me regardent, tout shapeé, là, c'est vraiment féminin. OK. C'est juste des filles qui vont là. OK. Il y en a des mix, puis... C'est ça. Il y a pas de gym juste de gars, je pense. Ça s'appelle un gym. C'est en général. Ah, OK. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que, bref, je rentre là, je fais mes affaires, puis... Il y a des cours de groupe. Ben, il y a peut-être ça des cours de groupe. Ah oui, oui. T'es tout seul en train de regarder un DVD dans une petite pièce. Les cours de groupe au coin de fitness... Le coin de fitness, là... Il y a jamais un chat. Oui. Le coin de fitness, ça paye pas cher, fait que t'as tout ce qui vient avec, là. Puis ça va vraiment bien. Pour le vrai, l'affaire de base, c'est vraiment bien. Mais dès que t'essaies d'avoir un petit peu de plus... Là, les cours de gym, c'est... Tu rentres dans une pièce où il y a des cours de groupe. Tu rentres dans une pièce, tu formes la porte, puis il y a un écran devant toi, puis il y a, comme elle dit, un DVD qui dit... Tu as du spinning aussi, le cycliste. C'est le point, le spinning. Oui, oui. Puis là, il y a comme un écran derrière... Un écran vert derrière le prof de gym. C'est cheap. Ah, on s'y croirait. On s'y croirait, la marcheuse. Mais c'est ça. Moi, je suis tout le temps seule dans le cours de groupe. Je fais 45 minutes au bout. Je chuc la fille. Je peux crier. Je me laisse à l'accueil. Tu as crié par Luc, des fois, en deux langues. Ça me tire dans les fesses. Fait que j'ai pas peur de me partager mon décontentement. Oui, dans l'émission La science du sport, ils ont montré que quand tu cries à faire du sport, ça t'aide vraiment mieux. Ah, oui? Oui. Mais mon Dieu. C'est pour ça que les tennis women, les tennis men, ils crient comme... C'est parce que ça les aide pour le vrai. Si, admettons, dans un déménagement, tu lèves un gros frigidaire, tout le monde est comme... Mais ça aide pour le vrai. C'est quoi l'explication? C'est la science du sport. Oui, c'est juste que tu t'empêches de rien. Autrement dit, il n'y a aucune retinue. T'es libéré vraiment. Fait que, admettons, mon grand-père, quand il se lève, il fait... Il fait son tabarnak. Oui, c'est ça. Ça l'aide, ça, le bruit. C'est ça. Il doit squatter en t'enquête. Moi, pour ma part... T'entraînes-tu, toi? Je m'entraîne, oui. C'est un insultant pour entendre la question, Yannick. Écoute, c'est quelque chose que les gens me demandent souvent. Mais oui, je m'entraîne. Ils le demandent souvent. Ben oui, ils sont curieux. C'est un carré d'épaule à faire rêver, les amis. Ben oui, c'est comme une enveloppe, mais de boute, un rectangle qui se promène. Mais moi, ça va surprendre tout le monde, mais je viens de perdre 15 livres depuis mi-novembre. Ah oui! Mon père a commencé... On a tout le temps eu un tapis roulant chez nous, mais il prenait de la poussière. On l'a utilisé la première semaine. Puis là, mon père a commencé à faire comme... OK, je suis trop gros. Fait qu'il va commencer à faire du tapis roulant. Il écoutait la TV en même temps. Puis là, il est rendu comme... Il a perdu 30 livres. Puis moi, j'ai embarqué un mois après. Puis toute la famille, on mange moins. Puis on fait du tapis roulant devant la TV. Puis ça marche vraiment. C'est clair. Combien de temps, mettons, tu cours? Ben, je cours comme 15 minutes sur une heure. Fait que là, j'essaye de faire un peu plus. Sur une heure, tu dis que tu marches sur le restant du temps? Tu débarques? OK. Ouais, c'est ça. Fait que t'es une heure sur le tapis. Ouais. Mon Dieu, mais c'est bon. Ah non, c'est pas peu. C'est très bon. Moi, je cours 15 minutes. 20 minutes, 25. Ça dépend. Ben, sprint, 15 minutes, tu t'en amasses pour moi. Ah, c'est bon. Ils disent, en tout cas, ils disent. Ils disent, là, c'est ça. Ils disent, là, bon. Mais ils disent qu'un exercice intense, 12 minutes, ça serait en masse pour nous d'autres. OK. Ça serait plus payant que de faire, mettons, une demi-heure de jog. Mais là, je voulais pas le même prix que j'ai payé, là. C'est ton rythme cardiaque aussi, le salaire. Ouais, mais c'est ça. On va faire l'intervalle aussi. Mais Vélanique, tu y vas-tu au gym? Ben, là, c'est toi qui m'insultes. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, j'y vais. Je dirais que j'avais de la misère à me remettre sur le piton du gym en janvier. Eh oui. Ouais, c'est ça. J'avoue que depuis le retour de janvier, là, deux, trois fois semaine, là, mais c'est dur. Fait que plus ça va, plus il fait beau, plus, là, c'est plus comme trois, quatre, cinq fois. On dirait que l'été, je suis plus en feu pour m'entraîner. Ben, tu sais, juste s'habiller, puis se mettre en bouche chaud, tout ça, là, c'est mort. Aller au gym, c'est plus... Se rendre physiquement au gym est plus difficile que n'importe quel à faire au gym. Je suis totalement d'accord avec ça. Effectivement, je suis d'accord avec... Oui. J'ai l'impression des fois que, par contre, moi, le gym, c'est la première affaire, par contre, qui saute à mon horreur. Genre, si je suis occupé à l'école, ou à Job, ou à Trois-Biard, on a trop d'affaires, ça saute à l'horreur, c'est évident. C'est clair. Sauf que, en allant à Gatineau l'autre jour, ensemble, gym d'hôtel, j'ai l'impression de changer la fantaisie un peu, là. J'ai l'impression de, surtout le temps cheap et dégueu, là. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu de nouveauté. C'est exotique, là. Ça m'excite vraiment cool de m'entraîner au gym, là. Je vais m'entraîner dans un autre pays, mais non, on est à Gatineau, aussi. En 2016, on est resté deux semaines avec Trois-Biard au Festival Comédia. On a eu une semaine à le Holiday Inn Plus, ça, ou... Puis une semaine sur le Frontenac. Puis le gym slash piscine sur le Frontenac était vraiment cool, là. Genre, j'avais de la misère à me sortir de visiter la ville parce que j'apprécie beaucoup. Puis c'est bizarre parce que moi, dans la vie, je suis vraiment mis up, là. Solidement. À la fois, moi, j'ai le vol à contact, mais souvent, j'ai des lunettes. Mais à cause qu'on est tout le temps en train de trouver le même monde pendant deux semaines, moi, je suis au gym, je ne sais pas qui me parle. Puis il y a tout le monde qui vient me parler, comme, « Hey, c'est nous, c'est le fun d'hier ! » Puis c'est la blonde de l'humoriste ou le gérant de... Ou t'as l'affaire de la même. Puis je n'arrive pas à les replacer parce que je ne les vois pas. Quand je parlais avec la fille qui s'occupait du sexe illégal, parce que peu importe, la fille-là qu'on a croisé, puis elle me parlait pendant... Je ne savais pas c'était qui. J'étais comme, « Hey, il y a une voix féminine qui me parle, mais j'ai juste un visage flou. » Puis à un moment donné, il fait que je lui dise, « Excuse-moi, là, mais je... » Puis, tu sais, « Excuse-moi, 8 minutes dans la discussion, là. 8 minutes, ça fait plus d'allure, là. Ça fait 8 minutes que je me dis. Surtout une affaire de « Je n'ai pas mis une lunette », c'est-à-dire l'excuse la plus fake sur la planète. « Je n'ai pas mis une lunette. » Après 8 minutes, c'est moins crédible. C'est ça, c'est M. Magoo qui se promène. Oui, oui, exactement. Bref, je m'excuse à toutes les personnes que je croise sans lunettes. Mais tu es à moins quoi, « Excuse-moi. » 4,10.15. C'est ça. C'est flou, c'est flou. Sam Mass nous demande, « Si vous avez des frères et sœurs, auriez-vous aimé mieux être enfant unique? Et si vous avez des enfants uniques, auriez-vous aimé mieux avoir des frères et des sœurs? » Mon Dieu, cette phrase-là est compliquée, là. « Avez-vous des frères et des sœurs? Les aimez-vous? » C'est ça. Oui, t'arrêtes-tu mieux. Alex? Ah, moi, j'adore ma sœur. Ma sœur, c'est comme mon meilleur ami. Plus jeune, plus vieille. Plus jeune. On a 13 mois de différence, donc on est collé-collé. On est quasiment des jumeaux. Ça, c'est avant que son père commence à faire du tapis roulant. Il y a le Big Mac par rapport. Très souvent avec ma sœur, moi aussi, c'est à peu près ça de différence qu'on a, nous autres ici, ma sœur. On se voit pas souvent car elle est occupée avec une famille et une carrière. Ben, tu sais, je suis aussi sa famille, mais elle a une nouvelle famille. Elle a une descendance. Elle a une descendance, un mari qu'elle aime, des enfants qui sont, mes neveux qui sont super cute. Mais plus que toi. Ben, on peut pas blâmer, là, sérieusement. Tu me vois souvent, pis je suis sûr que tu dois être comme un certain dosage par semaine après, ça devient gosse. Non, ben, ben, j'ai intensifié que j'aime beaucoup Yannick. Je m'expliquais en ondes. Je m'entende pas. Excellent. Ben, moi non plus. Ah! C'est beau, c'est un bel bromance. Mais bref, quand je la revois, quand je vis dans la vie, quand j'étais au secondaire, de mes amis me disaient, ah, c'est weird, parce que moi, je suis pas proche de ma sœur de même. Pis vous autres, vous êtes vraiment comme amis pour de vrai. Pis ben, je trouve ça le fun pour vous. Ils trouvaient ça étrange, mais ils trouvaient ça le fun pour nous autres aussi. Pis quand je la revois, ben, tu sais, c'est exactement aussi comme quand j'en vois de mes bons amis du secondaire. Tu sais, comme, il y a rien. Il y a pas de temps qui s'est passé, tu sais. Ça va super bien, pis c'est vraiment le fun. Et justement, tu sais, c'est quelque chose que comme, j'oublie à chaque fois, mais que je tente, comme je veux améliorer, c'est qu'on se voit juste genre, aux fêtes, ou des affaires comme ça. J'aimerais ça qu'on se voit plus par année, pis c'est quelque chose qu'on va essayer d'accomplir dans la nouvelle année. Mais ouais, moi, j'adore ma sœur, je ne changerais pas ma sœur. Elle, elle habite encore en habite-tu ou quoi? Non, elle est à Québec maintenant. Elle est à la sœur Romual, en banlieue. Oui. Moi, j'ai un... Moi, j'ai deux frères biologiques sur la planète. C'est vrai? Ouais, ouais, on m'a dit ça. Mes parents m'ont toujours dit ça quand... Donc apparemment que ma mère, elle aurait aussi, avant moi, donné en adoption précédemment. Fait qu'il me fait peut-être à Montréal, pis tantôt... Donc elle était bien lousse. Ouais, ouais, écoute, je vais te laisser les jugements sur ma mère, Yannick, là. Non, mais t'es connaiss-tu? Non, non, pas du tout, pas du tout, je connais pas ma mère, rien. Mais tu sais que t'as deux frères dans le monde. Ouais, je sais, on m'a dit qu'elle a répété ça avant. Tantôt, j'ai croisé un genre de comédie qui me ressemble un peu, là. À chaque fois, je suis comme c'est-tu mon frère? Mais c'est-tu quelque chose qu'un jour, tu vas... Non. Deuxième chance, un documenteur, un film. Patrick Lagacé, c'est pour toi, ça? Ah, c'est intéressant. Envoie ton dossier. De toute façon, qu'il me paye, pis que je me ramasse... Non, mais peut-être, je pense pas, mais en tout cas, peu importe, mais bref. Fait que je sais que c'est... Le mystère est probablement plus intéressant dans ta tête que la réalité. Ouais, ouais, ouais. Tu vas peut-être être déçu, là. Pis les autres aussi, sûrement. Hé, imagines-tu, genre, je suis poigné, pis là, genre, la madame est comme fucking pauvre, pis là, je suis poigné pour donner de l'argent. Pis là, tonton, on revient au bout économique pis cheap, là, genre. C'est peut-être plus cheap, des fois, de ne pas savoir si c'est pas en vrai. Ou mettons qu'ils sont des vedottes de télé, pis ils sont comme « Ah, un podcast! » Oui! Ça serait très drôle. Fait que moi, mes parents adoptifs, ils ont eu un enfant après m'avoir adopté. Deux ans après. Et l'aimes-tu plus que toi? La question. La question. En fait, dans ça, avec mon enfant, on n'est pas super proches, fait que... C'est pour ça qu'il s'est passé, là. Mais je serais très triste s'il se passait quoi avec lui, là, mais je crois... Pas vraiment, là, comme... C'est une situation des fêtes, pis des affaires comme ça, des événements spéciaux. Pas d'atomes crochus, genre. Pas vraiment. OK. Mais ça arrive, ça. Ça nous enlève rien, là. L'autre jour, dans l'actualité, il y avait comme... le magazine, il y avait... Je vais préciser, là, mais il y avait justement un dossier là-dessus sur comme... Il y a vraiment plus de pourcentage de frères et sœurs qui sont pas vraiment proches que de frères et sœurs qui s'entendent bien. Non, bien proches, oui. OK. Mais moi, l'affaire, c'est que je m'entends super bien avec ma sœur, mais, tu sais, il a fallu comme un genre 10-15 ans de... On se taquine tout le temps, pis il y a comme une rivalité, pis c'est pas nice, pis ça, ça a fait comme qu'on se rapproche après, parce qu'on est comme... Hé, on peut pas faire ça toute notre vie, tu sais. Après l'adolescence, c'est surtout la crise d'adolescence, tu sais, d'habiter dans une maison aussi longtemps que ça, tu te tentes, pis c'est fou, mais après ça, tu fais comme... On s'aime, finalement, pis on se trouve nice. Moi, finalement, tu réalises que tu as fait ça avec mon frère et ma sœur. Moi, je suis la plus jeune en plus, pis j'étais comme une jeune crisse, là. J'étais trash, là. Fait que ma sœur a naisé, pis m'a tué mon frère aussi, on se battait, là. Pis, tu sais, au secondaire, là, mon frère est devenu comme plus protecteur que moi. Ma sœur, elle est partie, fait que, tu sais, je l'ai comme pas connue. Ta sœur est vraiment plus vieille que toi, dans le fond. Ben, elle a 4 ans de plus vieille que moi. Ah, ben, pas d'accord, ça. C'est pas si pire, mais comme secondaire 1, secondaire 5, elle a quand même un gros clash. Oui, oui, oui. Elle est au cégep, moi, je suis au secondaire, pis elle est partie à l'université, pis elle n'est jamais revenue. Fait que, tu sais, je la connaissais pas, je la voyais aux fêtes, c'est bien cool. Ma grande sœur, elle m'a amené un cadeau, mais tu sais... Elle est comme une adulte toute différente, fait que tu ne connais pas avec... Fait que j'ai commencé vraiment à connaître ma sœur, pis à devenir amie avec elle quand je suis arrivée à Montréal il y a 5 ans. Pis vraiment, la vie a bien fait les affaires, on s'entend super bien, pis elle me trouve tâche encore un peu, mais bon, on a chacun notre affaire. Tu sais qu'il t'a la TV quasiment 2-3 fois par semaine sur ton tonne, par exemple. Fait que je pense que c'est normal de se faire chier quand t'es jeune. La vie fait en sorte que soit tu deviens super proche ou effectivement, les intérêts sont différents, pis on fait chacun notre vie pis on se respecte dans le party de Noël, pis on s'offre une bouteille de scotch un peu trop chère, t'sais. Ça va être au cadeau, c'est jamais trop cher de scotch. Ben oui, ben oui. Des fois ça l'est, pis t'sais, les soirs de scotch nous enchantent. T'sais, je sais pas si vous l'avez dit, là, mais en tout cas. Ah, moi et la vie nous rentrent. Ouais. Ah, là c'est grise et engourdi. Une autre, une dernière ligne. Elle vous traduit à la fin de ton tâche, nous enchantent. C'est vrai bizarre pour moi de voir Eve et sa mémoire qui défaillent une fois. T'as peur, t'as peur. Faut qu'il y ait un rythme. Moi, je me rappelle un peu aussi parce que mon père avait... J'ai oublié ce que tu sais. J'ai emmêlé mes confidences. Je sais plus trop ce qui est vrai. J'ai des accidents de conscience. Qu'est-ce donc que la vérité seras-tu sûr de ta passion quand t'auras pu de me calculer quand je serai ton équation? Bah! Ouais! Bah! On l'a eu! On l'a eu! C'est à toi, mon bollet! Ah, c'est moi qui piche-piche. Je me demandais. Je suis comme, c'est long. Il y a Philippe de Mers qui dit « Y a-t-il quelque chose que vous faites semblant d'aimer ou que vous avez déjà fait semblant d'aimer par pure pression sociale? » Le sexe anal. Ah oui? C'est un culé, vous donnez. C'est un mystère. Je trouve que le mot « enculé » est vraiment violent. Ouais, ouais, c'est trop dur. Sexe anal, ça a déjà l'air plus doux. Ah, c'est politique. Après, je trouve que « sodomisé » est trop doux. « Sodomisé », tu trouves ça doux, toi? Ouais, mais genre « misé » « Tête de sodomite. » Ouais, mais « sodomite », c'est différent, mais genre « misé », « sodomisé ». Je trouve ça comme... Ça ne fait pas l'image de « enculé ». C'est genre comme « c'est pas ma affaire. » Ouais, enculé, c'est rough. Ouais, ouais. Enculé, il n'y a pas de lubrifiant. Non, non, ouais. Enculé, c'est affaire de prison. Ouais, enculé, c'est... Ouais, ouais. C'est rare que tu demandes la permission avant d'enculé. Ouais, ouais. Tu sais quand tu... Non, c'est la fin de prison. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais, ouais. La sodomie, c'est à l'hôpital. Non, c'est pas vrai. On dirait que c'est comme un mot plus scientifique. Ouais, ouais, c'est clinique. Tu avais qu'il te faire de gare, ça. Ouais, ouais, ouais. Tu vas pas jusqu'au coût, tu arrêtes au poignet. Ouais, genre « sodomie », c'est vraiment clinique, c'est genre son formulaire. Ouais. Visérez-vous une sodomie, là. Oui, oui. Tu sors ta carte bleue pour te faire sodomie. Ta carte d'hôpital. Ils vont pas faire ça pour n'importe qui, c'est clair. Ève, y a-t-il quelque chose que t'as déjà comme fait semblant d'aimer que tu... Ben, c'est sûr que la boisson au début, là. Ouais, c'est sûr. « Hum, c'est bon, tu prends une bière en tout le vent pour faire ta vraie, mais elle est bonne, elle est bonne, elle goûte la framboise, mais finalement, tu meurs par en dedans parce que c'est pas bivade. Oui. Nous, à Montréal, on avait, pas mal avec vous aussi, mais les fausses bières, ce qui est l'équivalent dans le temps des Four Locos, c'est-à-dire toutes les... Tom Rhyme, Tornade, Cosmo. Ah ouais, ça me suis saoulé, moi, c'est la Tornade Carumba. Ouais. Je me rappelle, c'est une année que les New York... Excuse-moi. Coupe son montage. Les Devils de New Jersey avaient gagné la Coupe Stanley. Je m'en rappelle plus. J'étais sur la grosse Tornade Carumba pas assez hâte avant que Brodeur soulève la Coupe. Ok, cool, là, ça, c'est la rouge, hein? Elle était orangée. Ouais, parce que c'est bizarre, parce que quand t'as vomi ça, tu vomi ça orange, là. La première fois que tu vires une brosse au vin rouge, t'es malade, tu penses que tu vomi du sang. On l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Sinon, ouais, ben, l'alcool, c'est vraiment un bon. Sérieux que... Boire au début, secondaire 1, genre, pis t'as comme... Il y a personne qui aime ça au début, là. Dégue, là. Genre 7-up, qu'on buvait une autre chose. En secondaire 2, la passerelle que j'ai remarqué dessus qui va me faire aimer ça, mais c'est à un moment donné... En tout cas, tu... On est super persévérant pour aimer l'alcool, contrairement à genre faire du snowboard. Oui, oui, mais... Ben, parce que c'est ça. Mon anglais, ça vaut. Absolument, absolument. Mais tu sais, c'est parce que c'est... C'est comme... Boire au début, c'est comme tough. C'est... Surtout quand il y a un jeune garçon faible. Tu sais, c'est comme tough, masculin, transgressif. C'est comme... Je vais boire... Je vais boire toutes les bières. Il y a moins de temps si tu aimes ça, mais ça ne va pas te donner des affaires à grand-chose. C'est ce qui se rapproche le plus à la potion magique d'Astérix pour un gars, genre des jeunes. C'est comme... Ça va me devenir un homme vrai, puis un tough. Tu te mets des nerfs fumés en même temps, puis un... Tu craches à terre. Ouais, la style. Amenez-moi la bière, Chris. Moi, une affaire que j'ai vraiment essayé de me forcer, quand je suis secondaire, moi et mes amis sont tombés dans le métal d'Heave, genre comme... Ça, c'est pas du black metal, c'est du black metal. C'est du speed metal, Pierre Léon. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement toute cette affaire-là. Puis j'ai essayé de trouver lequel le tronche de métal qui ferait moins d'affaires, tu sais. Le power metal, pour moi, c'est tolérable, mais le reste, au vidange, puis j'avais... Puis je me forçais vraiment gros pour essayer d'aimer ça, puis à un moment donné, il fallait que j'arrête. Parce que tu sais, la musique, c'est tellement comme pour tout le monde. Fait que si t'es dans un groupe de personnes qui aiment toute la même affaire puis qu'ils l'écoutent puis toi, t'es pas dans... Tu rentres pas dans la nette comme, voyons, je suis-tu comme un épais qui comprend pas ce que t'es le monde, il y a du jugement aussi, que t'as des goûts puis t'as des pêches et mignons, que si tu le dis, c'est comme, arre, que t'as des oreilles... Voyons que t'aimes pas ça, mais voyons. Oui, oui, c'est ça. Puis en plus de ça, tu sais, toutes les rides de chars, tu fais avec eux, il y a sa musique-là. Amen. Tu rentres chez eux, il y a ça. Puis tu sais, c'est tes amis depuis, t'as comme, t'as 16 ans, c'est tes amis depuis 12 ans, ça fait juste 4 ans. Pour nous, on est des adultes, on est comme 4 ans à ta gueule. Bien, quand c'est ça, c'est le quart de ta vie, c'est vraiment énorme. Fait que... Ça, j'ai vraiment là... Je suis forcé, j'en ai écouté de la merde. Des bonnes choses, on salue le podcast de Beauvoir Brutal. Qu'est-ce que, à un moment donné, t'as fait comme moi, j'aime pas ça. J'écoute de l'aura Fabien puis je me touche, regarde. Parfait, si t'as assumé, mettons, dans tes choix. Moi, j'ai pas écouté la musique, c'est ça qui est bizarre, il y a beaucoup d'enfants qui écoutent la musique puis pas moi. Moi, j'étais façon plus russe, mais j'écoutais pas de musique. Je fais des jeux vidéo, ça arrive vraiment tard pour moi, la musique. Ça m'a l'air deux, je suis dans la vibe Rammstein, puis Nine Inch Nails, puis ensuite, j'ai dévié vers le pop à un moment donné. La sœur, je suis tout le temps dans du pop, le top 40, ou du EDM aussi, je m'excuse à toutes les gens qui l'écoutent puis qui aiment pas ça, mais c'est du beat, ça se trouve très motivant, ça m'a mis de bonheur. OK. Quand t'écris, tu écoutes-tu de la musique? Quand j'écris, je mets, il y a des playlists sur Spotify de musique de Chill Room puis de Brain for Food puis tout ça. Fait que c'est fait de beat, comme, un petit beat fun, je trouve. Juste pour moi, c'est ça, une petite présence. Ouais, ouais, ouais. Le gros classique, j'aime ça des fois, j'ai l'impression, j'ai essayé, mais quand j'écris ce classique, j'ai l'impression de voir écrire des choses qui sont... Je donne pas le droit à la créativité. Ah, tu sois digne de la trompe tonneur. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est plus la boule énergie qui m'écrit. On dirait que c'est plus deep que c'est ce que t'écris là-dessus. Ah, je suis un artiste, mais finalement, je dessine des pénis. Alors, à moi dépigé. OK. Alors, Valérie Mire, on a pas déjà entendu je l'ai à des questions. Valérie, on va y répondre. On vous offre une chirurgie plastique gratuite. Vous faites quoi? Moi? Vas-y. OK. Moi, j'ai les poches en dessous des unes que je réglerais de être là. T'es mettre où? J'ai réglé dans mes poches arrière de jeans. Puis, je vais mettre le vidange après. Ça te choque? Ça me fatigue. J'aime pas ça. Puis, j'ai tendance à mis ça. C'est la fatigue qui te fait ça. Ouais, mais c'est irréparable. Il est trop tard. J'ai fait des mauvais choix en chez la Jeanne puis j'ai dit ça maintenant. Ben, moi, je trouve que ça donne du caractère. Ouais, ouais, je sais, je sais, mais ça me donne pas... Tu mets-tu du fond de teint, mettons? J'avrais. Mettons, quand je me suis marié, j'en ai mis. Quand je suis aux Oliviers, j'en ai mis, mettons. Mais ça, ça me fait penser. Quand on a été aux Oliviers, moi, c'est la première fois que je me suis appliqué du maquillage dans la face. Tout seul ou ta blonde l'a fait? Je l'ai fait moi-même. Wow! Je l'ai fait moi-même. Quand tu dis maquillage, tu veux dire quoi? Un fond de teint? Juste du fond de teint. Vraiment basic. J'ai commencé vraiment puis là, je dis... Sais-tu quoi? Avoir toute la face du ton égal? Je n'ai pas ça. Puis en 2018, je pense que je veux le faire plus. Oui, oui. Le show live, il y a un nez qui sera maquillé. Dans un show live, je vais être maquillé, esti. Pas de merde d'égal... Le nez spotted, tout ça, là, ça va être égal, ça. Je pense que c'est ça. Pour la serme, tu sais, mettons, le lendemain de brosse, il n'y a rien qu'un cache-charn ne peut pas ramener. Nous, les filles, on a le droit à ça. Les gauches, moi, je vous donnerais le droit. Bien, c'est ça, mais... Bien appliqué, par exemple. Oui, absolument. C'est pas motonneux, là. Non, non, c'est ça. Mais c'est ça, moi, c'était comme une crainte. Je me rappelle quand j'ai été comme aux gens coutus au coin. J'aurais dit, mademoiselle, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Blah, blah, blah. Mais premièrement, j'ai checké des tutoriels de YouTube là-dessus. Puis la fille qui l'expliquait, bien, je suis comme, OK, bien, c'est comme de la peinture puis c'est comme du shading quand tu peintures une illustration. Puis vu que j'ai fait de la peinture dans Photoshop, je suis comme, OK, je comprends le principe de base, le contouring, toutes ces belles affaires. C'est ça, c'est un contouring de jeu pour les oliviers, mon loup. Je n'ai pas fait... Écoute, je n'ai pas les cheekbones pour ça. Sorry. Je n'ai pas les cheekbones pour ça. Moi, c'est le plus au gym, par contre, parce que ça m'arrêterait plus les cheekbones. Oui, c'est vrai. Tu sais, le V en bas, je vais me faire des lower abdos avec du contouring bientôt. Mais je comprenais le concept, mais en même temps, je ne savais pas c'était quoi la bonne affaire à choisir. Puis là, j'ai demandé puis là, elle a dit « Tu peux te prendre ce truc-là, mais ça coûte... » Puis là, elle m'a dit « Ça coûte comme 45. » Puis là, j'ai soudainement réalisé tout le coup qu'il vient avec le maquillage que les dames doivent de dealer avec dans leur vie. Puis là, je suis vraiment encore là. Tu sais, et merci, mesdames, de vous maquillées aussi. Vous vous payez pour plein d'affaires pour que... Ça devrait être gratuit. Ça devrait être payé par les gouvernements. Ça dépend de la campagne de sermer, genre. Il y a un coefficient de taxation qui vient avec ça. Oui, il y a quelque chose qui ressemble à un masque de rap-tout dans Picsou qui te check où tes poches descendent. Puis là, selon ça, ils te donnent de l'argent pour ton maquillage. Je voudrais aimer la référence. C'est comme l'épisode de Black Mirror le plus plate, genre. Il y a des espaces. Par contre, une affaire que j'aime beaucoup, c'est de me mettre de la crème dans la face le matin. Vu que je ne suis pas matinal et je me lève tout le temps à la plus dernière seconde, je n'y pense jamais. Mais les matins que j'y pense, c'est une Red Bull. Ça va être comme ton dessous de bras. Au début, tu n'es pas habitué. Un matin sur deux, tu t'en rencontres juste dans ton cours d'éduc quand tu commences à sentir le swing quand tu veux le mettre le matin. Mais à force d'en mettre de la crème, ça va être dans ta routine de beauté le matin. C'est sûr que ça s'en rafraîchit. Ça réveille. Ça hydrate surtout avec un fret comme ça. Prends soin. Merci. Moi aussi, j'hydrate. Moi aussi, j'hydrate. Je me souviens, j'écoutais le podcast de Stone Cold Steve Austin qui est un lutteur qui faisait des fuck you et qui beut la bière. Puis un moment donné, il était comme « Chris, hydratez-vous les gars tabarnak. Tu n'as pas l'air de voir son 12 ans à 40 ans. » Puis je suis comme « Chris, même si Stone Cold Steve Austin m'a dit de me rater la face, il n'y a plus de tabou. C'est fini. » Donnez-vous le droit de vous pomponner. « Mais c'est pas pour vous pomponner. C'est pas pour vous faire face. » Non, c'est ça. C'est la crème Alex où tu croches. Je ne prends pas soin de ma peau, je devrais. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment commencer. Justement, parce que nous autres, on a vu que la façon où la société a échappé, c'est comme il y a eu une fenêtre de temps où il y avait des métros sexuels. On a tous ri d'eux autres. On aurait dû leur demander des conseils. C'était nos alliés, on leur a tourné le dos. On s'en est moqués. C'était comme le portail vers le... Esti. Bonne petite taille de rattente. Il savait tout avant nous. Il savait tout avant nous autres. On s'excuse, les métros sexuels. Revenez-nous. Pour revenir dans le passé, on ne va pas tuer le tort. On s'allait chercher les métros sexuels. Comme « Bro, comment je m'en rends? » Je ne veux pas nécessairement avoir des bouts de cheveux frostés, mais le reste, par exemple, comment ça marche. Moi, je t'interesse. Ça ne va pas tuer longtemps, par contre. Les métros sexuels, ça ne durait même pas huit mois. Dans la vraie vie, je ne sais pas combien ça a duré, mais en termes de stéréotypes humoristiques, ça a duré un peu plus longtemps. Mais ils ont évolué rapidement. Oui. Tu vois, ils ont évolué... Je ne sais pas. Ils ont évolué l'amber. L'amber sexuel, oui. Oui, avec des grosses barbes. C'est comme métro sexuel plus accepté parce qu'il y a de la masculinité. C'est ça, plus viril. Oui, oui, c'est ça. Ça se crème, ça se crème. Oui, c'est la peau douce. Ça a une grosse barbe, mais elle n'a pas au douce. Ça a 3-4 sortes de crème. Il y a des huiles dans ces barbes-là. Ah, ben oui. Ah, ça, j'aimerais ça commencer à faire ça. Ben oui, faisons ça. Faisons ça. Moi, je me préfère faire un nez, moi. Ah, c'est vrai? J'avais oublié. Oui, regarde-moi dessus. Je te ramène ça. Je suis ranker. Oui, moi, je me préfère faire un nez. Je trouve que t'as un beau nez. Moi, moi aussi, je m'aime. Je trouve que j'ai un nez comme un gant de boxe. Je trouve que j'ai... Je sais pas, j'aime pas. J'aimerais ça avoir un petit nez fin comme pointu. Ah, non, t'as un nez parfait. Vous êtes fins, les gars, de m'encourager le temps. Mais c'est mon complexe, mettons. Si j'ai de quoi à refaire faire, c'est sûr, c'est ça. Mais je suis pas game. Fait que je le ferai pas. L'autre jour, Audrey... Audrey, Ève, elle a mis une photo sur un Instagram live story. Elle était super belle. J'avais dit, t'es super belle dedans. Puis t'avais dit, non, je me ressemble pas. Puis je sais pas, tu te ressemblais, t'étais super belle dedans, mais je repense. Puis je suis comme, ah, ton nez était présent dans cette photo-là. Puis j'imagine... Quelle photo? Moi, c'est plus vrai. Mais t'avais posé ton Instagram ça fait que ça existe plus. OK, ouais, c'est ça. Mais je t'avais dit, genre, puis là, aujourd'hui, je réalise pourquoi. Mais non, Ève, t'as pas mon nez. Le lendemain d'une broche, j'ai le nez à Claude Blanchard, moi, là. Ah oui? Ah non, non, c'est sûr que ça va mal virer. Là, il est encore pas si pire, mais t'sais, faudrait que je te mêle un peu. Mais il y a un filtre Snapchat qui rapetisse le nez. Oui, ben ça me fait moins bien. Je le prendrais pas aussi petit que ça. OK, OK. Le filtre Voldemort, là. Mais ouais, ça serait ça. Moi, je suis... T'as un plus gros nez qu'Ève, là. Moi, j'ai un gros nez, mais je suis correct avec ça. Je suis correct avec ça. Ma copine me dit souvent, t'as une face de bonhomme. J'ai des traits facilement cartoonables, puis moi, je vis bien avec ça. C'est... T'sais... Quand t'apprends à dessiner, des fois, si tu veux pratiquer à faire des ressemblances, des affaires comme ça, souvent, c'est ta face que tu regardes en premier et des affaires comme ça. Fait que moi, j'étais comme au début, « Hey, quand je me dessine moi-même, c'est super facile. T'sais, 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 il y a un gros nez, il y a des gros sourcils, il y a des lunettes. J'ai comme 75 %, t'es là. Fait que moi, ça me dérange pas pour ça. J'suis comme correct avec ma face. Encore là, c'est... C'est vraiment, c'est le teint pis ces affaires-là que je veux délire, mais le maquillage, il faut juste que je la prenne. Sinon, mais donc, je pourrais stretcher ou squatcher les affaires dans mon corps. Mais comme si c'était une simple opération Photoshop, t'sais, on souhaite, on souhaite tout que la chirurgie soit ça, t'sais, t'sais, les plus grosses dépôles, les plus larges. Comme dans Create a Wrestler, mettons, dans un G vidéo. Ouais, Create a Wrestler. Ou un Sims, mettons le plus grand. Ou un Sims aussi, t'sais, un petit peu plus large, un genre de abat-jour inversé pour mon torse plus défini, j'aillerais pas ça. Toi, qu'est-ce que tu changerais, Alex? Je sais pas, je pense que j'allongerais mon nez, moi, je pense. Genre de fache, correct? Pis quand je suis de profil, j'ai comme, qu'est-ce que t'es né Ça pourrait être plus long, ça. T'as l'air d'un hibou, c'est ça. Elle le ferait tirer, mais c'est ça, c'est l'affaire comme, tu regardes tes photos pis t'es comme, ça m'y ressemble pas, pis dans le miroir, tu te ressens, mais je m'inverserais la face, t'sais, en miroir pour que le monde voit ce que je vois en miroir. Ouais, mettons, moi, j'ai une tête ronde, t'sais. Quand je regarde dans un miroir, je la vois pas, ma tête ronde. OK. Fait que quand je vois des photos, je me crie, j'ai une tête ronde, tabarnasse. T'as-tu un miroir déformé? Ben, je trouve que j'ai une tête ronde, des photos. Moi, je trouve que j'ai une tête ronde, c'est des photos. C'est pas une tête ronde, de face. Des deux, genre. Je trouve que j'ai une tête ronde, là. C'est mieux qu'une tête plate, mon beau beau. C'est juste moi, pis mes désécrutés, là. Mais je trouve que j'ai une tête ronde. Toi, t'as peur que les enfants dans la cour d'école disent, « Ah, tête ronde, tête ronde! Le monsieur a une tête ronde! » Ben, en tout cas, c'est juste moi qui fabule le peuple. Est-ce qu'il y a une casquette vraiment carrée? Non, c'est pas vrai! En tout cas, j'ai peut-être pas une tête ronde, de voir, mais j'ai plus rien que des fois de ces photos que j'ai dans. On va faire un sondage sur la page Facebook. J'ai pas ma tête ronde. Hé, c'est-tu toi, Alex, es-tu basé sur Pierre-Luc? Les personnages? Les personnages? Les personnages, on doit s'en barder. Rapetisser la face, puis rallonger le cou, mais la tête ronde, ça vient de là. Ça vient de là. Écoute, on va prendre une petite pause. Écoutez quelques messages et puis après, on va revenir pour le troisième segment. C'est le mois de février. La Saint-Valentin va être la semaine prochaine et peut-être que tu veux faire un cadeau à l'être cher ou même à toi-même. Première solution, te faire livrer une pizza en forme de cœur. Ma copine et moi, on fait ça depuis des années et ça nous rend très heureux. Une autre solution, par exemple, c'est d'aller acheter quelque chose sur Amazon. Et si vous décidez de faire ça, on vous invite à aller au 3bières.com slash Amazon. Ça vous envoie sur Amazon comme d'habitude, sauf que quand vous faites vos achats, ça nous envoie une ristourne et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement pour faire la production d'émissions. Puis si ça prend la Saint-Valentin, bien garde-toi. Garde-toi. Quand t'as quelqu'un dans ta vie ou pas dans ta vie, garde-toi. Tu le mérites. En février, il fait frais. On a hâte que l'hiver achève. Achète-toi quelque chose pour te faire tenir bon. Pourquoi pas? 3bières a un autre, a pas juste un partenariat avec Amazon. On a aussi un partenariat avec Audible. Audible, c'est quoi? C'est le plus grand vendeur de livres audio sur la planète. S'il y en a un plus gros, j'ai hâte de le voir parce que je préférerais faire affaire avec eux. Je préférerais être partenaire avec eux autres qu'être partenaire avec Audible. Mais en attendant, Audible est le roi et si tu vas au 3bières.com slash Audible, tu t'inscris et ton premier livre audio est gratuit. 3bières.com slash Amazon 3bières.com slash Audible A-U-D-I-B-L-E Nos deux partenaires. Mais en attendant, retournons à l'émission. Ève, tu posais une question à Pierre-Luc? Moi et Alex, on est des bros d'Irbania parce qu'ils posent ça dessus et Ève, tu disais... C'est ça, j'ai lu ton article, j'ai commencé à lire et j'ai trouvé ça super intéressant de pourquoi vous devriez lâcher votre job parce que toi, tu travaillais en actuarial. Oui, la grosse affaire, le rêve, la grosse job, gros argent, nanana. Exactement. Tout t'a lâché ça. C'est ça. Dans l'article que je dis, c'est pas nécessairement lâché le milieu, je ne marche pas plus de job, c'est que des fois, on s'accroche à un travail pour des mauvaises raisons et ces mauvaises raisons-là, ils vont partir comme des collègues, des bénéfices, même de l'argent, des choses de même. Puis je disais dans l'article, dans le fond, c'est qu'il faut que tu sois pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il faut que tu aimes ta job. Ça, c'est important. Comme mettons, moi, mon travail que j'avais eu, au début, je trippais, je n'écris rien de mes journées. Fait que c'est tout ça sur Internet puis je pouvais écrire des affaires puis faire des satisfaits, développer trois bières, des affaires en même. Mais ce n'est pas une bonne raison d'avoir une job. Fait que j'avais écrit pour que tu lâches ta job, si la seule raison pour laquelle tu as ta job, c'est parce que tu l'aimes. Tout le reste pourrait partir le matin puis tu serais pogné comme un site à tâche. Puis en fait, moi, j'ai lâché ça au mois de mai à ma fête. Fait que je suis bien content. Et c'est drôle parce que tout a déboulé. Moi, j'avais un domino de problème. Donc, il fallait juste que je vende mon triplex puis là, tout pouvait suivre. Fait que j'ai vendu mon triplex, lâché ma job, changé de carrière, de la patente puis pour moi, le mois d'avril 2017, on est en janvier 2018 en ce moment. On dirait que ça fait 4 ans. Ça fait juste 4 ans carrément. Il y a trop d'affaires qui ont changé. Je ne suis même plus à la même place. Je ne suis même plus peut-être même plus à la même personne. J'écoutais notre enregistrement de Trois-Bières. Il y a eu un nouveau Spider-Man depuis. Oui, il y a du prix. J'écoutais notre Trois-Bières à Trois-Rivières. Il y a des choses qui ont été enregistrées cet automne. Cet automne. Même là, il y a des choses que je n'aurais jamais dites de cette façon-là aujourd'hui. Il y a des affaires que je n'ai pas dites que j'aurais dites aujourd'hui. Il y a vraiment toutes les affaires qui ont changé et je me sens vraiment mieux. Je ne sais plus que son temps. Tu es libéré. Ça fait bizarre de se lever le matin pour aller voir qu'on aime. Vous n'avez pas senti ça depuis vraiment longtemps. Juste ça, c'est un fucking strict minimum pour les gens qui sont dans la maison. Tu devrais te lever le matin heureux au moins. Quatre jours sur cinq. Il y en a qui ne sont pas le fun lundi particulièrement. Au pire, tu devrais te lever quatre jours sur cinq. Heureux paladien. T'as raison. Ça va te manger en dedans et tu vas avoir des problèmes. Bravo Pierre-Luc d'avoir eu le guts de le faire. C'est beau ça. C'est inspirant. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus le choix. Ça te rattrape. Ça te rattrape. Au début, je me souviens, je pense que dans les premiers trois bières, j'en parlais, j'étais comme ça stuff. J'ai dit davantage. Moi, j'avais un petit bureau au cell phone. À un moment donné, on rechange le bureau et je suis poigné à quatre personnes sur un 8p2 et c'est de la merde. J'avais accès à l'internet et mon boss se fâche après moi. Même si j'ai des bons résultats dans mes rendements. J'ai plein d'affaires et toutes les mauvaises raisons pour moi sont tombées. J'avais mes collègues qui sont partis. Je l'ai peigné tout seul comme un petit niaiseux. Soyez heureux, c'est important. Sinon, ça se peut que tu boives trop la dernière année. Si ce n'est pas toi qui le fais, il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. Les gens n'ont pas intérêt à le faire pour toi. Moi, c'est vraiment des proches, mais sinon... Écoute, j'ai pigé un sujet de Maxime Presseau qui demande si on vous offrait un poste important ou une opportunité tant attendue qui vous demandait d'aller vivre à l'autre bout de la planète, seriez-vous prêts à tout quitter? Moi, je peux dire que pour la plupart, oui. Mettons, dans une situation où je peux continuer à faire trois bières et que ma copine peut me suivre, oui, oui, ce serait vraiment cool demander des... Mettons, la situation implique que moi et Gabriel et qu'on reste ici. C'est ça la situation. C'est que tous les projecteurs en ce moment se laissent pour pouvoir écrire une série télé. Écoute, si My Brother, My Brother and Me peut s'enregistrer par Skype et par système électronique, je pense qu'on pourrait essayer de le faire pour trois bières aussi. Mais ça, ça serait vraiment difficile. Mais dans ma tête, on s'arrangerait, mais je pense que oui. Mais si tu vois, c'est drôle parce que je suis en train de parler des affaires qui n'ont pas rapport avec la job. Pour ce qui est de ma... C'est plus si c'était comme ma job en tant que telle, l'acquitter pour aller à un poste plus important ailleurs. Mettons, le job de rêve, c'est, mettons, écrire pour une série télé, je pense que c'était prêt. Moi, ça serait écrire pour une série télé. Ouais, pis il faut que je déménage à Burbank. Ouais, j'allais aller. Car rare, les shows qui sont écrits sont à New York, les affaires en même. Fait que, ouais, je le ferais. J'ai déjà passé un mois dans le sud de Californie. C'était vraiment chaud, c'était vraiment le fun. Des avocats frais, délicieux. Fait que, c'est quasiment tout du bon. Est-ce qu'on peut parler, on peut y changer, tu couperas, mais est-ce qu'on peut parler du site web que t'avais donné de l'argent? Oui, ben, quand j'étais en Californie, j'étais, j'ai resté pendant un mois et je suis resté dans une maison qui était comme louée par la compagnie et je vivais aussi sur le Wi-Fi des voisins. Alors, c'était difficile d'avoir accès. C'est le Wi-Fi, c'est nouveau un peu, pas nouveau-nouveau, mais c'est le fun d'avoir. 2008-2009, c'est pas si nouveau que ça, mais tout de même. j'étais là-bas seul et je cherchais à avoir accès à du divertissement pour adultes quand j'étais seul. et une de ces fois-là, je me suis abonné à un site pour acheter légitimement leurs produits et pour les télécharger sur mon ordinateur afin que, ça a pris du temps de télécharger, mais une fois que c'était téléchargé, j'avais toujours accès à ce que j'avais besoin pour me romancer. Et puis, l'affaire qui est arrivée, c'est que, c'est ça qui te point avec ces sites-là, c'est que, même si, il faut vraiment que tu fasses comme un triple check quand tu ne veux plus être abonné à ce site-là. Mais j'ai réalisé, genre, vraiment... Alex, c'est comme moi. Oui, Netflix, ça m'a fait ça, cette petite bitch. Hein, maudit Netflix, hein? Mais, bref, dans ce cas-là, c'est comme, des mois après que je pensais être encore abonné à ce merveilleux site. Désabonné, en fait. Désabonné, oui. Je l'étais encore. C'est juste une fois que j'ai jockey comme vraiment plus près ma carte de crédit. Je suis comme, crème, j'en veux encore de payer ce site à la thématique pas tant que ça. C'était un... C'était pas... 35 piastres, quelque chose de même. C'est gros. 35 piastres. C'est gros. C'est beaucoup. C'est tellement de gratuité. Ben, à Star, oui. Surtout, oui, avec le streaming pis tout ça. Mais, tu sais, c'était pas comme... Rens-toi avec US en plus. Oui, c'était pas comme une grosse différence sur la carte tant que ça. Je le disais fréquemment pis je la remboursais, mais une fois que tu te le remarques, t'es comme, ben, voyons, 35, qu'est-ce que tu? Je me pris mon McDo, je prends même pas de trio. Si, j'ai 35 piastres, j'écoute même pas. Pis là, si, j'en ai juste dans l'autre D1 pis j'écoute pas le reste. C'est ça pour que... Ça, c'est cher de même pour que ces filles-là aient l'impression de laser à un moment donné. Ils puissent porter des lunettes. Ben, pour finalement sortir de cette vie-là de divertissement pour adultes autour des lunettes, finalement, ils ont pu apporter des lunettes pour eux. Je me demande vraiment comment ils ont mis le nom du site web parce que souvent, les affaires dans la même... C'était Joy of Spex. C'est comme sex, mais Spex, comme des lunettes, mais S-P-E-X. Je pense plus que ça existe. Sinon, googlez donc ça chez vous. Faites pas ça si vous êtes à la job ou au téléphone dans un transport en commun. Yannick, j'en ai pu dire, non? Oui, vas-y. Glasses and Asses? C'est ça, ça je trouve. Glasses and Asses? Ça, ça m'a de l'air... Glasses in Asses? Glasses and Asses. Ça, ça a de l'air de deux affaires que je ne regarderais pas. Ça, 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 Glasses and Asses. Ouais. En tout cas, s'il y a des sites comme ça, moi aussi, mais avec du loulou le man aussi en même temps, en tout cas. Yannick a commencé le yoga et il chauffe les leggings. Il a besoin d'un mens legging. Premièrement, ça a l'air confortable, mais là, de ce que je parle, je ne pourrais pas porter ces affaires-là en même temps. Je me trahirais. Effectivement. Moi, j'irais travailler à l'extérieur du pays, mais ça me prendrait une date d'expiration. Tu sais, j'irais pour un trois mois, un six mois, je fais ce que j'ai à faire puis je reviens dans mes racines. Mais à vie, me déraciner, ça prendrait quelque chose de big en tabarouette. As-tu un rêve de carrière, moi, ton? Mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça aller essayer de faire des shows en France. C'est sûr qu'avec mon accent de fond de calme, peut-être ça pourrait être compliqué, mais en même temps, ils aiment ça être français. Eux autres, ils trouvent que... T'es compréhensible, pareil. Je pense que vous êtes compréhensible. J'ai pris les cours de diction. Ça s'améliore de jour en jour, mon affaire, mais c'est sûr que j'ai un parler, j'ai un accent. Mais bref, j'aimerais ça aller faire des shows en France, voir c'est quoi la réaction, mais de me dire, je m'en vais m'installer trois heures là pour percer puis refaire le même processus là-bas, je... Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est sûr que j'ai une opportunité de l'essayer, j'y vais, mais de déménager trois, mettons, c'est non. Je pense pas. C'est dur, là. Je pense que tu... C'est vraiment plus intéressant d'y penser en termes de je vais le faire pendant six mois, je vais le faire pendant un mois, comme moi, quand j'y étais allé, c'était comme pendant un mois. Ça rend ça plus certain puis en tout cas, moi personnellement, je pense que pour ça, tu penses que OK, c'est trois mois, je vais vraiment en profiter des bonnes façons puis je vais vraiment travailler autant que c'est nécessaire pour ces trois mois-là. Autrement, juste at large, on y va puis je deviens globe de retaire puis je travaille en même temps. Moi, c'est comme pas ma vibe personnellement non plus. Non, moi non plus. Ça me prendrait comme des objectifs bien précis puis une marche à suivre. On fait ça, 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 à trois mois, hop, puis après ça, on en revient à la maison. Alex... Après, c'est sûr parce qu'au point où je suis rendu... Quitter Bécomo, ça va la peine. Oui, non, c'est ça. Premièrement, quitter Bécomo puis deuxièmement, je suis encore jeune fait que je pourrais le faire pendant genre deux ans puis je serais encore un petit bébé. Tu pourrais débusquer François Boulian comme la mureille de Bécomo. Bien, Brian Malroné, je te dirais qu'il est en haut de François Boulian. Ah, OK. Tu dirais que Bécomo? Qui? Brian. Bien oui. Brian, il était sur la rue Champlain. Ben, rate de putain, mais en plus, c'est lui qui... Je vais faire l'open mic du bordel à ce soir puis c'est lui qui m'est genre rentré dedans fait que je l'aime full fait que je t'aime. Non, c'est ça, je le ferais, je le ferais, c'est sûr. N'importe quoi. Moi, je ne sais pas encore sur quoi mes projets de rêve fait que je ferais que ça soit vraiment comme méga intéressant. Oui, parce que tu viens de tout chauffer ta vie à dérouiller. Je suis en train de comme réapprendre à... Tu sais, dans le temps quand je travaillais comme un fanpage actuaire, ma créativité venait que je pensais à d'autres choses. Mais là, je m'assoie puis je crée des shit fait que j'ai plein d'affaires à apprendre fait que probablement c'est comme qui me paye et je vais... J'irai où tu iras au moment ce que... Oui, ça va. Goldman? Qu'importe la place Goldman? Céline l'a chanté son album 2, 95. Ben oui. L'album francophone lui vendu au monde. Toujours à sa terre. L'album francophone. Ben, il serait un très mon toon, très mon toon. Très, très mon toon. Je le prédé, c'est ma préférée, je pense. Gris ou tu iras? Oui. Je le trouve la fun et thématique. Elle m'aura de bonne humeur. Oui. Ça marche avec moi. Tu as une préférée, c'est une vision, Ève? Eh mon Dieu, j'en ai tellement. Non, non, t'as une. Une? Je peux pas te dire rien. Non, non, t'as une. Le reste, le reste, c'est face. Non, non, mais je comprends parce que si tu me demandais, mettons... Comique de Superman? Oui, ben là, je sais comme de quelle époque, de quel style d'histoire et dans... Avant ou après René, non, non, je peux pas répondre. Ça peut pas être incognito, me tente, t'sais. Mais non, incognito. C'est certain que ça arriverait pas. Incognito, je l'ai connu au jeu de la fureur. Rappelez-vous du jeu de la fureur? Oui, oui, oui. En juste société, en guillemets. Genre, ouais, t'avais les cartons puis t'avais l'héro avec un cerceau autour, un hula-ops autour d'attaque avec la petite coupe courte de l'homme. Bref, c'est ça. Le vidéoclip est sur YouTube pour les curieux. Et c'est... Le terme mal vieilli serait appliqué... Incognito? Oui. Es-tu un blackface? Oui, oui. Non, ça, c'est la seconde. Non, moi, j'aime son look dans Incognito avec ses shades puis là, avec sa... Oui, mais c'est revenu à mode, c'est ça, l'affaire. Oui, mais... C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une affaire, Archer, Grand Theft Auto dans son look qui est vraiment nice. Puis t'sais, il y avait comme encore ça, tu te dégannes un peu de... Les partys de famille de Dion étaient pas encore ben, ben loin, t'sais. Je recommence sur ma vie à zéro. Vas-y, Ève. Ah, c'était bon. OK. Fait, confusion pour qui elle sonne de la cloche, Annick. Marc Tran nous demande, Tran, quelle phrase ou geste vous a marqué de vos grands-parents? Là, il y a une limite, là. Ça, c'est ma grand-mère. Quand elle pognit les nerfs, t'sais, il y a une limite. Ça, c'est un geste? Y a-t-il un geste qui venait avec ça? Non, c'était vraiment juste un regard. Puis là, là, il y a une limite, là. Ça, c'était ma mise. Là, là, ça voulait dire, là, hop. Comme on dit, place-toi. Place-toi, ferme-la, puis brasse les cartes comme du monde. La voix, elle changeait, puis là, elle avait les yeux bleus, là, personne. Là, 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 il y a une limite. Ça, c'était très, très marquant. Moi, ma grand-mère, elle pétait vraiment fort, là. Je sais que... Non, mais c'est plate pour elle, parce qu'elle a fait vraiment plein d'affaires, mais des fois, elle pétait vraiment fort puis elle s'en rendait pas compte. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, quand elle est assise sur une chaise, là... Tu pètes, la face te change pas, là. Oh, oui. En l'essant, oui. Hein. Ça puait, là. On le voyait, le pète. Elle pétait devant la visite, là. Ça, oui, oui. Ça, quand que c'est... Mais elle avait une bonne poker face. On dirait qu'elle s'en rendait pas compte que c'était elle qui avait pété. Ou elle s'en crissait, là. T'as l'âge, elle s'en crissait. C'est genre, le troisième âge, j'ai rappelé l'âge, elle s'en crissait, là. T'es comme... Dealer avec moi, là. Non, non, c'est sûr. T'as le droit, là. J'ai pété, regarde, ça pue. Dans deux minutes, ça va être autre chose, là, garçon. C'est ça, oui, 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 oui. Il y a l'âge et prise, dans tous les sens du terme. Ben oui. Ils ont le droit, c'est-tu, ils ont le droit. C'est grâce à eux qu'on est dans ce monde-ci. Oui. Ben, en tout cas. Toi, Pierre-Luc? Moi, mes grands-parents, les quatre, dès que j'avais six ans, ils n'existaient plus. Fait que j'ai pas vraiment de souvenirs d'eux. Puis c'est juste, par contre, je sais juste qu'il y a un de mes grands-pères qui, lui, trippait sa lutte, comme moi. Fait que, tu sais, ma mère aime me rappeler que je suis comme son grand-père, comme un grand-père pas biologique que j'ai jamais connu. Mais, à part de ça, beaucoup de liens qui se font malgré tout. C'est fucké, c'est pareil, que tu trippes, hein? Oui. Ben, j'aime vraiment ça. Ben, c'est vrai, parce que, moi, j'ai juste parlé de mon historique de lutte, pourquoi j'ai trouvé là-dessus? Dans le temps... C'était à contre de jeux vidéo, c'est ça? Oui, OK, j'ai déjà dit. OK, oui, oui. Écoute, à force, je ne voulais pas couper ton envolée. Non, mais je ne savais pas si tu es ici ou d'envoyeur ou dans la vraie vie. Ah, ben... Moi, Pierre-Luc, on passe beaucoup de temps ensemble et des fois, je ne me souviens plus ce que j'ai dit dans le podcast ou ce que j'ai dit. Ça m'arrive, moi aussi, à faire ça. Fait que là, j'essaie de le ramener, mais en effet, moi aussi, des fois, c'est juste un beau long continuum de Pierre-Luc pour moi. On radote, regarde, on vieillit, les boys. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, la vision baisse, on radote. C'est ça qui arrive. Pour ma part, justement, une affaire qui a rapport avec Pierre-Luc, c'est que ma grand-mère parlait extrêmement rapidement et elle parle encore extrêmement rapidement. Quand j'ai amené l'album du superbe dans ma vie, c'était un débit très correct. C'était un débit très correct et quand j'ai rencontré Pierre-Luc, je n'avais aucune misère à le comprendre qu'il parlait vite. Je suis juste comme OK, ouais, ouais. Ma grand-mère parle un petit peu plus vite, elle a une coche plus haut. Fait que là, moi, je suis comme OK, ouais, c'est beau. T'as ma rouette, ta grand-mère m'impressionne moi-même. Parce que l'enfer qui est arrivé que je pense a changé comme des bouts de mon cerveau, c'est que des fois, elle parle vraiment vite puis là, j'ai juste une seconde qu'on dirait que je parse les mots puis là, je les replace. Comment qu'il y a? C'est ça qu'elle dit. Je fais une synthétisation de tout ce qui s'est dit puis tout ça. Fait que merci vraiment. L'autre jour, à l'école, on a un cours humour et société. Mes deux choses préférées. Oui, oui. Écoute, moi, à un moment donné, on a un autre anthropologue qui est venu puis il nous parle de l'origine du rire et tout ça. Puis le gars, il parle vraiment vite puis ça m'a fait vraiment du bien pour moi d'avoir quelqu'un qui... Je sais pas comment mon cerveau marche, je sais pas si pour vous, le temps passe moins vite pour moi ou je sais pas trop, mais avoir quelqu'un qui n'a pas le temps de réfléchir pour quelqu'un qui me parle, ça me faisait vraiment du bien. Ça m'arrive rarement. Fait que je suis vraiment content de voir quelqu'un qui parle vite dans la vraie vie. T'es pas tout seul de Taras, Pierre-Luc. Le reste aussi, tu parles vite, hein, mais... Moi, je parle quand même assez vite. Ma mère aussi. Mettons, quand j'apporte des amis, justement, de Montréal visiter à Gaspésie l'été, yep, ça prend comme une couple d'heure avant qu'ils se fassent l'oreille à ma mère, tu sais. Oui, puis vous avez aussi des expressions aussi en plus. Des expressions, un accent. Puis tu sais, moi, j'ai un accent, mais je suis quand même à Montréal depuis 5 ans. Fait que mettons que ma mère, elle a un bel accent de femme de la Gaspésie qui a pensé sa vie en Gaspésie, là. C'est charmant, charmant. Il y a encore... Aïe, aïe, ça va faire, là, Valérie Mille. Oui, ça fait. Là, il y a Marc Trajan qui dit... Que pensez-vous de l'or du garochage de peintures sur les toiles qui se vendent ensuite des milliers de dollars? Mais en fait, moi, j'ai un ami qui... En fait, moi, j'ai un ami qui a commencé à faire des peintures comme ça, puis... Garoche? Oui, mais... Je ne sais pas s'il se prend tant au sérieux parce qu'il pose ses peintures sur Instagram puis il écrit hashtag le gars qui se prend pour Pollock. Fait que, tu sais, je pense qu'il apprend un peu à... Mon télé-roman favori de la France du Canada, bien sûr. Avec Elise Marquis, le Pollock. Le Pollock. Mais je pense... Attends, excusez-moi, Alex, votre mémoire m'impressionne chaque jour. Non, mais ça avait passé les enfants de la télé puis ça a l'air que le Pollock croquait dans de l'ail avant que c'était scène de French avec Elise Marquis. Oui, oui, j'avais vu ce épisode-là. C'est ça, c'est Pollock, c'est ça, OK? OK, c'est vrai, ça? Non, oui. C'est une émission? Oui. OK. Oui, mais c'était Pollock dans le sens d'un terme moins nice pour parler d'un homme polonais. Ça a pas rapport avec Jackson Pollock. OK, OK. Bien, dans le sens, moi, j'ai déjà vu comme une fameuse phrase, c'est comme le monde qui dit « Ah, moi, j'aurais été capable de le faire. » Bien, tu l'as pas fait. Bien, tu sais, le monde qui garoche puis c'est écrit entre guillemets, c'est pas le fait de garocher, c'est comme l'émotion que l'artiste a en train de faire son oeuvre puis c'est comme il capture le moment, c'est comme c'est spécial. C'est une démarche particulière qu'ils ont faite. Je comprends qu'il y a du monde qui ne catch pas, mais je peux comprendre que c'est considéré comme dollar, mettons. Absolument. Est-ce que je paierais des milliers de dollars pour ça ensuite? Est-ce que t'as des milliers de dollars? Premièrement, je ne les ai pas. Deuxièmement... Dix piastres. Dix piastres? Mettons, t'enlèves une piastole ou un peu ça chez vous que t'as. Faut que tu mets ça à la place. Est-ce que tu trouves ça beau? Bien oui, je trouve ça joli. Ça dépend des couleurs, mais j'en ai déjà vu pas assez que je trouvais comment ça pourrait être beau justement dans une salle de bain ou dans une pièce X. On salue des artistes qui sont bon pour les chiottes. Non, non, mais tu sais, mettons chez nous, je regarde où ça pourrait aller, mais tu sais, je trouve ça beau. Mais des milliers de dollars, non, mais une quarantaine comme un corps d'IKEA, mettons, pourquoi pas? Pourquoi pas? Des fois, j'ai eu une époque où je me battais pour apprendre l'anatomie pour dessiner des corps comme du monde. Fait que j'étais comme, c'est juste des cercles concentriques, c'est de la merde! Mais à part la suite, je me suis dit, OK, ben tu sais, c'est un processus pis le monde, ils font leurs propres affaires pis ils se rendent là. Sérieux, moi, je suis juste, je salue et je félicite le hustle de la personne qui a réussi à convaincre des gens qui s'est exprimé pis qui a réussi à convaincre des gens de payer 6 000 piastres pour ces peintures-là comme gloire à toi quand toi, t'as compris quelque chose, tu te pars à travers le labyrinthe et t'as un sac de pièces d'art maintenant, magnifique! T'es super, t'es le best! Un sac de pièces d'art comme si t'étais un rapatou. Ouais, 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 exactement. Pis, mais c'est pas le genre, tu sais, c'est une affaire que j'apprécie mais c'est pas le genre d'art que j'accrocherais chez nous je suis trop primaire des personnages qui ont l'air de des êtres humains pis de l'art de comic book, moi c'est sûr que je veux mettre un peu figuratif là-dedans. Plus figuratif, oui. Comme bien, j'ai récemment été dans un musée où il y avait de l'art de la première guerre mondiale faite par des artistes américains où c'était justement de l'art où ça parlait de ça pis des posters pis le poster de Uncle Sam We Want You pis toutes ces affaires-là que c'était vraiment merveilleux pis c'était de l'art figuratif aussi qui représentait des affaires vraiment tough de la première guerre mondiale parce que dans ce temps-là la photographie c'était pas si nice fait qu'il envoyait des peintres genre pour dire comme « Hey, va capturer ce qui se passe au front! » Pis ça, c'est des images vraiment marquantes et frappantes fait que moi c'est ce genre d'art-là que j'aime aussi j'ai commencé à regarder plus ça sur internet c'est de l'art médiéval où ce qu'eux autres ils s'en collissaient de comment fait que représenter un être humain ou quoi que ce soit fait qu'ils dessinent des démons tellement funky weird let faut partir les memes basés sur l'art médiéval bientôt parce que c'est tellement expressif et drôle c'est parfait pour maintenant fait que c'est ça googler art médiéval non pour ma part moi non plus j'embarque moyen dans ce genre d'art-là je respecte la démarche je respecte tout ça mais moi ça ne me rejoint pas c'est vraiment rare que j'ai vu des étoiles de gens-là qui me disent « Ah wow, là ça j'ai une réflexion profonde » ça ne me rejoint pas en tant que peut-être quelqu'un rationnel qui peut me faire dire des choses mais je pense que les gens qui ont des émotions ils aiment ça j'imagine les faibles les chiffres les sensibles moi non plus habituellement je n'embarque pas tant que ça mais je suis allé à une exposition au musée je ne me rappelle plus du nom du musée c'était à Ottawa il y en a comme deux il y a le gros puis il y a le petit c'est le gros puis il y avait une exposition d'Alex Colville un peintre que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam c'était magnifique il dessine souvent ses chiens il dessine beaucoup ses chiens des revolvers en tout cas c'était super bien monté aussi l'exposition puis j'étais avec une grande fan d'Alex Colville donc là j'ai apprécié j'aurais pu acheter une toile d'Alex Colville mais mettons effectivement c'est pas en guillemets du garochage non c'était pas du garochage il garoche de la maison ça donne un chien ça c'est un chien ça c'est quelqu'un qui garoche ça c'est un barouette Sam Mas avez-vous des anecdotes de magasins grandes surfaces Walmart Costco Canadian Tire la dernière fois j'étais dans un magasin grandes surfaces je suis allé au Winners pour m'acheter des sous-vêtements et j'y ai vu dans le gros genre dans le gros genre joué et puis je te dirais que premièrement les sous-vêtements que j'ai choisi d'acheter je te dirais pas que la qualité est là ils sont en train de déchirer puis je te dirais pas que c'est parce que ce qui se passe en bas de la ceinture est tellement gigantesque c'est juste pas bien fait mais j'y ai vu une collection de sous-vêtements encore là masculin de Frosted Flakes avec tourné le tigre dessus un autre avec il y avait comme 3-4 bobettes de fil avec qui sont des boires de céréales avec des mascots de céréales et c'était comme ma première pensée c'était comme c'est pour qui ça deuxièmement ben là je suis déjà en train de m'acheter des bobettes parce que si je venais en acheter d'autres c'est clairement ça serait ça eux-là c'est juste d'imaginer mettons je pense que j'aurais dû les acheter puis pas le dire à ma blonde t'es-tu prêt pour un vrai régal Sam le toucan c'est moi qui fournis le bec pourquoi t'appelles-tu sérieux regarde premièrement il me manque quelque chose s'ils font pas comme un genre de Sam le toucan shapé où est-ce que le bec est pour le pen c'est sûr ça doit être ça le but écoute ils laissent de l'argent sur la table parce qu'ils font pas ça puis mais j'étais comme ah oui on dirait que c'est une affaire de farce et attrape mais c'est une affaire de grande surface puis je trouvais ça vraiment étrange fait que c'est ma dernière anecdote de tout ça vous êtes temps j'ai entendu l'expression de farce et attrape quand j'étais jeune il y avait des magasins de farce et attrape oui oui ah mon dieu il y a des gens qui vivaient de vendre des sacs à pète d'histoire moi la petite fleur avec de l'eau puis le paquet de juicy fruit avec la trappe puis le pétard oui oui l'affaire la forme de la main que tu sors avec quelqu'un puis il y a un choc l'affaire de tâche comme tu mets une tâche le chandelle de l'eau puis ça disparaît l'encre disparaît oui c'est comme un stylo d'encre c'est ça nous on s'en est servi je suis à l'école primaire et je m'en suis servi moi et mon ami pour se dispenser un écran d'anglais notre crayon a éclaté puis les deux ont été oui vous avez eu le temps de sortir avant que la tâche disparaisse oui c'est digne de spy kids oui je trouve quand on parle de ça on dirait qu'on a l'air des personnes dans les années 30 on avait joué sur un cercle avec un bâton puis c'est-tu qu'on s'amusait non mais c'est vrai que les faces à la trappe on dirait que c'est vieux 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 ouais c'est vrai il y a la fleur avec la petite ponte dans les mains puis tu sais de l'eau écoute je l'ai utilisé longtemps il y a eu comme un genre de glace avec une mouche dedans mais ça ressemblait pas à une glace ni à une mouche c'est dégueu ouais il y en avait des cheaps c'est comme il y a un morceau de plastique dans mon verre d'eau qu'est-ce qu'il se passe parce que dans le temps je pense que là je réalise maintenant en parlant mais c'était moitié face à la trappe moi c'est sex shop cette affaire là ouais ouais fait que j'ai réalisé que les sex shops c'est pas assez clé nous on est tout dans un fond de spaghettis c'était accessible ouais 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 vraiment vraiment d'autres c'était chez la fleurisse qui avait une portion sex shop la fleurisse bon Dieu j'ai acheté une dizaine de roses puis une paire de menottes c'était bien mollo ça le sens c'est Valentin c'est ton one stop shop c'est bien drôle ça c'est tellement gaspésie c'est bon c'est comme le truc dans Men in Black que c'est comme ça se transforme en magasin de gun tu t'envoies chez la fleurisse le comptoir fait c'est comme plein de tildos mais nous autres on a un dépanneur qui vend des fusils ça c'est mollo dépanneur épêche en même temps sur Mont Royal il y avait un dépanneur dépanneur sushi coupe de cheveux puis là je trouvais que c'est un petit peu trop long coupe de cheveux là dedans avec le sushi hop j'attends que tu trosses un peu moins le maki je me souviens quand j'étais jeune quand j'avais 13 ans on est allé à Percé il y avait encore un magasin général il y en a encore mais c'est plus épicerie mettons ça s'appelle un magasin général oui mais dans quand j'avais 13 ans j'aurais pu avoir des souliers genre un genre de robin oui c'est ça j'étais fasciné j'en revenais pas wow un magasin général j'avais acheté des mini-raviolis j'ai acheté j'avais juste des grosses cannes pas des petites il y a pas toutes les mini-raviolis ici des petits trucs ici tu me rappelles t'avais pas ta sorte t'étais pas content t'étais pas content qu'il y avait une grosse grosse canne dans ce que tu as ou non je suis surpris qu'il y avait pas le petit format le format qui se mange bien mais bref c'est vrai parce que tu te prends en marchant c'est comme une slush pour toi je mange ça frette je mange ça frette en marchant ah mon dieu ça m'écart des affaires en canne des boulettes en canne et là je peux à manger j'adore ça mais des raviolis en canne en fait moi je peux ça crée de mini-raviolis parce que ça se prend bien à une bouchée puis les raviolis c'est deux bouchées en général ou vraiment une grosse là ça rentre dans mon côté à un mathématicien qui gosse mais bon mais les boulettes en canne vous aimez ça correct pas plus que ça même si j'ai pris ça une fois les affaires de cordon bleu boulettes rondes patates rondes ah c'est le temps que tu te rafraîchisses la papier mon gars ah je vais me faire un souper haut de gastronomie à soir je vais prendre ça karine at k-a-a-r-1-n-1 demande les toits de public on squatte ou on dépose nos fesses écoute on y va dans le dé d'être là moi je te dirais que ça dépend du public premièrement oui 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 absolument des fois quand je vois pas trop public à envoyer la fesse là-dessus moi d'autre tu sais voir Saint-Denis correct les faufs non pour une place qui s'appelle les faufs en plus tu penserais qu'ils se rangeraient mais on dirait que tu vas pas y à la diffitérie entre la 6 ans là fait que non 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 moi je m'assois sur mes mains pas mal tout le temps ah ouais ouais je mets mes deux mains je m'assois sur mes mains après ça je me lave les mains ben tu te laves les mains mais oui à la fin de cette transaction là fait que c'est la bonne idée la chaise faut vraiment que ça soit cochonnée puis tu sais comme déjà qu'il y a une rangée de pistes ça me tente pas d'essuyer je me mettrai pas les mains là tu comprends je vais squatter mais je suis pas de gêne non plus à essuyer non mais non plus moi ça arrive faut que quelqu'un le fasse ouais à un moment donné ça arrive comme bon ben je vais le faire maudine parce que je vais l'utiliser d'être là moi je suis propre si je sors de là puis quelqu'un le pense moi je suis pas propre no waste ben oui c'est ça c'est ça c'est pour le suivant ouais exactement payer au suivant là c'est ça c'est ça pour de vrai t'as la quoi rien inventer exactement elle était autrement elle a comme elle a réalisé il y a une pièce à faire mais tu sais à ce temps il y a comme des des espèces de recouvres lunettes en papier ciré ça c'est pas plate t'as comme ton propre petit compto tu t'assoies là-dessus après ça tu flushes c'est bien fait j'ai jamais utilisé ça mais peut-être la prochaine fois que j'ai accès à ça il y a des gens qui ne flushent pas ça ça m'impressionne mais ces gens-là il y a un line-up de personnes mettons à la toilette puis ils ne flushent pas fait que t'es croise t'es croise t'es voie ça se flushe pas pas moi mais mettons il y a du monde qui font ça c'est trop gros non non mais là t'as tient acclenche élevée c'est que là t'y faut faut que ça passe je vais rentrer après ça va faire au pire t'sais genre ça va être en mais là Pierre-Luc ce que tu dis il y a du monde qui se font poigner pour leur meurtre aussi il y a du monde qui s'en crisse des preuves qu'ils laissent derrière ils sont comme la loi ne pognera jamais mais le monde qui chie des gros tas il faut qu'ils se traînent leur siphon pour qu'il faut qu'ils fassent des efforts quand j'ai mon triplex à mon autre deuxième étage il y avait un couple qui m'ont dit il faudrait checker la bolle parce qu'elle bloque souvent à cause d'affaires de la même puis là mon plombier il vient de m'emmener puis il m'emmener j'ai dit ah oui c'est au deuxième justement en même temps il faut qu'il check la bolle je pense qu'il y a un problème de tuyau puis là oui maintenant c'est genre là il est trop gros tas t'sais fait c'est vraiment pour eux c'est vraiment un genre de spatule de bois pour que c'est leur tas c'est vrai c'est ce qu'il m'a dit ok je pensais qu'il allait dire il faut gagner un meilleur régime non le gars il me dit ça puis moi j'ai juste straight face parce que je trouve ça juste que pas c'est une formation puis j'ai pas l'image mais moi après il faut que je leur dise à ce monde-là qu'ils font les gros tas pour vous sectionner votre marge il faut que je leur dise à ce monde-là que j'ai venu de la plombier pour d'autres choses puis on est venu chez vous puis on en a regardé parce qu'il faut que tu demandes aux gens leur permission pour aller chez eux fait qu'ils savaient que la plombier allait passer puis là je te rappelle genre à un moment donné ils sont au deuxième puis là il y a quoi puis je vais y voir puis je leur parle pour les gros tas mais ça se vend-tu ça ces petits morceaux de bois-là pour te faire la crotte en question aussi une spatule ça va marcher une vulgaire cuillère de bois ça fait la job ça va marcher il suggérait un genre de pilon mais allez-y comme une apothicaire qui fait ses potions moi j'imaginais des trucs de kayak une rame une rame c'est ça tu vois une rame et tu es comme ok c'est déjà de outdoors c'est une décoration dans un poêle à ratelette mettons ça je voyais ah oui ben peut-être ça c'est des grosses cuillères de bois bref puis là je suis comme ah faut que je leur dis ce qu'ils ont des gros tas t'es-tu arrivé avec la spatule en question ou t'es déjà laissé gérer ça j'aurais juste dit ben écoutez le plombier il dit que c'est standard la toilette fait que si vous avez des problèmes il dit que ben vous pouvez flasher la répétition ou sinon vous pouvez tenter de séparer les objets je pense que j'avais dit les écrans j'avais dit objet contondant j'avais rien à dire bah j'avais pas quoi ça t'es gêné ouais j'étais vraiment timide pis là genre à ce moment-là on fait comme oh ok ouais 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 parce que tu sais c'était deux personnes qui avaient du volume au niveau de la pédaine fait que je sais pas trop ah mon dieu que je viens de dire là mais est-ce que c'est ça fait que peut-être peut-être qu'il y a une corrélation effectivement entre la pédaine pis la grosseur de l'étron je sais pas là mais je pense que peut-être qu'il y a 40 plus dans toi quand tu manges fait que peut-être qu'il y en sort plus il y en sort plus c'est sûr faut que ça sorte ça c'est du jugement gratuit non 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 j'ai une question ah mon dieu mais avec là je suis vraiment mal à l'aise pis je suis encore mal à l'aise maintenant à penser que j'ai vécu ça écoute clairement je pense qu'il faut qu'on termine l'épisode là-dessus alors premièrement Alex merci beaucoup d'être venu ça fait plaisir merci les gens ils peuvent voir Destine Bandé ou ce que tu fais hors Destine Bandé ouais ben en fait Destine Bandé c'est sur Facebook Destine Bandé sur Instagram Destine Bandé sinon sur Twitter Alex L-E-V-E-K je fais des tweets drôles j'imagine très drôles oui sur Youtube je mets des vidéos Youtube Alex L-E-V-E-K ouais excellent Ève on peut te voir où à l'avenir ou constamment constamment sur scène un peu partout au Québec avec les grandes crues codef fabractive oui c'est 21h hashtag 5 règles c'est commencé à tourner cette semaine que j'ai vu mais moi c'est un peu plus tard ça va être diffusé au printemps ah j'avoue que c'est là mais c'est fun ouais des petites affaires peut-être côté radio peut-être ah oui je sais pas je sais pas et aussi j'aimerais dire que tu étais dans OD+, cet automne qui était super bonne t'es fin merci c'était mon premier contrat télé j'ai adoré ça comment elle est Julie Starler pour de vrai Julie Starler elle a comment dans la vie très gentille ah ben c'est le bon elle va pas 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 ah ben c'est cool elle va pas mais j'ai l'air d'une géante à côté de Julie géante ok mais non super gentille puis tu sais elle est impressionnante elle a un aura ce femme-là tu sais comme des fois tu rencontres orange non non je lis pas la couleur non mais dans le sens qu'elle est dans la pièce tu le sens tu sais des fois tu rencontres des gens qui t'admire depuis longtemps puis tu les rencontres tu fais comme ah tu es quelqu'un comme moi mais elle il y a quelque chose en tout cas moi j'admire beaucoup cette femme-là puis ça a été un plaisir tu te rapproches de Céline tu te rapproches de Céline lentement mais sûrement lentement mais sûrement la prochaine fois qui non mais la prochaine fois qu'il faut un special t'arrives dans le mix tu fais des blagues avec des gros référents c'est son catalogue tu peux le faire au printemps je fais un show faire un étiquaire et c'est le show non mais là je ne sais pas les deux mains dans la cuisine à Céline en train de faire de la vaisselle je ne sais pas ce qui se passe avec moi on va continuer à enquêter là-dessus car on veut savoir ton parcours proche de Céline qu'est-ce qui se passe ça va arriver les gars je le sens lesgrandesruits.com pour tout le reste des affaires qui se passent oui oui au mois de mai le show part on ne sait pas quand ça sort je ne te l'ai pas il y a une première médiatique qui s'en vient au mois de mai effectivement plus de détails à venir incessamment excellent Pierre-Luc oui j'ai appris sur Instagram tu peux maintenant piner des stories maintenant sur ton profil fait que j'ai piner un profil un story qui s'appelle important pleurer il est important d'aller voir commissaire Pierre-Luc tant qu'à être là fais donc un petit à t'abonner mais oui abonnez-vous à nous autres sur Instagram évo gabo moi oui puis sur Twitter commissaire Pierre-Luc aussi et sur Facebook Pierre-Luc Racine qui est mon nom complet excellent vous pouvez me suivre il y en a que Basile sur Twitter où je parle de face ici et sur Instagram où je poste des dessins ou des photos de mon escalier que je déneige et c'est des choses importantes que je mets dans le monde d'ailleurs je veux te remercier pour la caricature écœurante que t'as fait des grandes crues ah oui oui ben écoute c'était vraiment cool ça m'a fait plaisir j'en ai fait pour dans nos épisodes préférés de 2017 et l'épisode live qu'on a fait en 2017 en comédia c'était un de mes préférés on a eu vraiment un highlight de l'année pour moi alors ça m'a fait plaisir et aussi si vous écoutez l'émission et vous jouez aux jeux vidéo ben Tribute Games héberge Trois Bières alors je vous invite à aller acheter un de nos jeux sur lequel je suis scénariste alors un achat pour Tribute Games est un achat pour Trois Bières des beaux jeux comme Flint Hook ou Mercenary Kings et quand ceci va sortir Mercenary Kings va être sorti sur la Nintendo Switch ainsi que sur Xbox One une nouvelle édition avec des nouveaux personnages des nouvelles scènes des nouvelles missions alors allez checker ça mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ça à la prochaine bière à la prochaine bière à la prochaine bière Sous-titrage FR ?